On va rater de faire n'importe quoi dans ce cas. Revenons dans le menu. Alors, New Jean. New Game. Apocalypticus. Bah ouais parce que c'est le niveau maximal. Il n'y a pas de plus ça. On a l'impression qu'il y a de plus. Il n'y a pas de niveau caché de difficulté. Non, ils auraient pu. Franchement, ça n'aurait pas été gênant. C'est pas bien dur. Du coup, évidemment, tout le monde apocalyptique, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix ? Non, pour l'Entertainment, pour le divertissement. C'est plus long. Non, ce n'est pas plus long. C'est beaucoup plus dur. Disons, on pourrait faire un easy. Mais bon, voilà, il n'y a pas de challenge. Ce n'est pas intéressant pour les viewers. Franchement. Autoriser apocalyptique direct. Mais par contre, clairement... Un petit défi en même temps. Alors, allez, t'essayes. Ce n'est pas un défi, mais il ne faut pas le dire. Mais clairement, en fait, apocalyptique ne rallonge pas la run. Je pense qu'on pourrait expliquer les différends de fait. Voilà. Oui, il y a un moment où on aura bien le temps de parler de tout ce genre de détail. Allez, c'est parti, lance-toi. Bon, Twin, je compte sur toi juste pour t'occuper du début. Je vais avoir besoin de me concentrer. Ok, on va éviter de faire l'incorporation. Ouais, ouais, ouais. Dès que tu mets un début, ça change en ce jeu, c'est bon. Dès que je clique sur apocalyptique, je te gérerai top. Tu peux lancer le timer. Je te donnerai un top aussi quand le boss finir sera marrant. T'inquiète pas. Ok, ça marche. Bon. Bah écoute. 3, 2, 1, go. Donc tu joues à la souris. Donc ça se joue au clavier à la souris. Il faut savoir que ce jeu est sorti, c'est un jeu console et PC, du coup jouable au contrôleur. On va avoir beaucoup de glitchs et de manipulations de déplacements qui sont faisables uniquement avec énormément d'inputs, donc de boutons en même temps, et donc clavier-souris obligatoire pour faire un speedrun. Donc là, ça commence très fort déjà. Tout ce jeu va être basé sur le fait d'avoir des déclencheurs et du coup de débloquer la suite de l'histoire. Le premier déclencheur ici, c'est de tuer ce gros monstre qui, par chance, descend, si on lui lance, un poteau dans la tronche. Donc voilà. Grosse chance, c'est ce qu'on a fait. Il est mort en utilisant la forme chaotique. On est dans le prologue du jeu, du coup, guerre, war en anglais, le personnage principal, le chevalier de l'apocalypse qu'on va jouer tout au long de l'aventure, a tous ses pouvoirs, tous ses titans. C'est super métroïde quoi. C'est super métroïde, exactement. Et donc on va voir, il y a pas mal d'out of band. Donc on utilise les voitures, parce que c'est cool, pour monter sur les golems. Et voilà, ce jeu a énormément de glitch exploitables. On va essayer de passer pas mal de choses. Ici, c'est très important de faire ça parce qu'on évite non seulement le combat contre les anges et la cinématique du golem qui se déplace. Qu'est-ce qui se passe ? Mais on va garder 4 e-tanks, donc 4 conteneurs de vie, qu'on est censé perdre à ce moment-là. Donc ça va vraiment aider pour l'insulte de la run. Et là, on continue. Donc on chope les voitures, les voitures c'est cool. Ça s'entasse. Ça s'entasse et ça se coince dans les murs. Ah. Et ça éjecte. Et ça éjecte. Du coup, ce run est vraiment basé là-dessus. Il y a deux motiles, en gros. La première, on va essayer, on va avoir des leachs très intéressants de déplacement. Et ensuite, on va pouvoir débloquer des objets. Tu te fais un descalier en voiture, c'est ça. Donc là, tout l'idée, c'est de passer des fights obligatoires. Normalement, il y a des événements qui se déclenchent une fois que tous les ennemis de la zone sont morts. Donc là, il y avait des anges à tuer. Et maintenant qu'on les tue pas, ça prend trop de temps. Ils sont forts en plus. Ils sont forts, mais on fait des gros dégâts ce moment-là du jeu. Alors qu'on continue tranquillement. Donc là, c'est vraiment la partie tuto. On voit comment on se déplace, comment on grimpe au mur, comment on attrape les cordes. Il y a beaucoup de combats qui se succèdent assez rapidement. Mais on s'en fout des combats, donc on va tuer personne jusque-là. Du coup, là, un glitch que tu as trouvé toi avec Alex, un petit out-of-band sympa. En passant sur la gauche de ce bâtiment, on a une petite plateforme invisible. Sachant que tout le reste, ça vous tue immédiatement. Vous tombez dans la lag et c'est fini. Et là, on te revoit faire cette méthode de déplacement très rapide. C'est une succession de dash que tu annules en commençant une attaque. Et puis ensuite, tu répètes ça très vite. Donc si vous écoutez son clavier, peut-être que vous n'entendez pas, mais ça fait tac, 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 sur le bouton alt. C'est des déplacements où vous allez... Si vous écoutez attentivement, vous allez pouvoir entendre pas mal de machage de clavier. Sachant que c'est très précis, tout suit un rythme assez... Donc on rencontre notre premier boss de Prologue. Ce premier boss a une vulnérabilité aux voitures. Donc il est quand même sympa. Mais aussi, il ne les détruit pas toutes si on les range bien. Donc c'est... C'est une lutétrice. On range les voitures sur les côtés en utilisant la forme chaotique pour les pousser. Et en fait, il faut lui envoyer... Il y a trois phases, et par phase, il faut envoyer deux voitures. Du coup, six voitures, trois phases, deux voitures par phase, le maximum. Et on va entre chaque fois, on peut lui taper sur la tronche, et on répète ça. Et comme on a gardé nos voitures, on n'attend pas chaque attaque. Donc normalement, il y a pas mal de patterns, il faut attendre. Chaque attaque ? Chaque attaque, c'est un Pokémon. Un petit combat. C'est normal. Et... Voilà. Donc la petite roulade pour faire les quatre dégâts. Donc pour l'instant, ça va vite. Et on a utilisé pas mal de coups qu'on a plu dès la prochaine cinématique. Parce qu'on est nerfé à la microïde, à plein de pleins de... On démarre très fort comme ça, ça te permet d'avoir un tuto un peu plus complet. Et derrière, de redémarrer normalement. Donc c'est entre God of War, Zelda et Super Metroid ? C'est ça. C'est très, très, très linéaire quand même. Donc avec un peu de backtracking. On dit qu'il y a des donjons là-bas. Mais il y a des donjons, c'est très Zelda. C'est très... On a un donjon, on débloque un... On débloque un pouvoir. On a une nouvelle zone. On est obligé d'utiliser pour quitter le boss. Et c'est assez attendu. Et donc là, on était dans l'Apocalypse en fait. Donc c'était sur le monde des humains. Il y avait les démons et les anges qui se tapaient dessus. C'est pas cool. Bon, ça devrait être un merde. Mais... On est arrivés tout seuls. On est censés être 4 cheveux de l'Apocalypse. Mais 4 sur les autres. Et du coup, le conseil brésant... Je l'ai brésé, là je sais plus quel nom. Charles Conti dans... Pardon. Pardon, pardon. J'étais presque dans le sens. C'était pas loin. T'étais pas loin. T'as foutu le bordel. T'es clean sous merde. Voilà. Et nous on dit quand même, attends, c'est pas de ma faute. On va prouver notre innocence. Donc un scénario très original, qui va impliquer de taper sur la tronche de tout ce qui bouge. Démons et anges mélangés, on s'en fout. On est vraiment... Normalement on est là pour rétablir l'équilibre entre les 3 forces de l'univers qui sont les humains, les démons et les anges. Donc... Voilà. Donc... Donc c'est cool. Mais on est... Donc on va plus pouvoir faire l'espèce d'attaque tournoyante qu'on a vu tout à l'heure. On va plus pouvoir bloquer tout de suite. Donc il y a des petites manipulations de mouvements qu'on peut plus faire. Et là, ça va être une grande quête pour récupérer nos pouvoirs. Bon, un truc qu'on peut faire, c'est toujours coincer les voitures dans les murs. Ça, c'est sympa. Donc tu vas toujours te faire des escaliers. Les escaliers, c'est cool. Donc là, tout ça va plus vite. C'est quoi la méthode pour coincer une voiture dans un mur ? Il faut la lancer dans un mur ? Alors le setup, tu peux lancer ta voiture en cliquant sur ta molette. Donc une fois que tu l'as attrapée avec eux. Et il suffit de l'envoyer dans le mur. L'astuce en fait, c'est qu'il faut qu'elle perde suffisamment de points de vie. Parce que la voiture se casse, c'est ça. Pour que la portière s'ouvre. Et la portière s'ouvre dans le mur. Et le moteur Avok, assez connu pour ses glitchs de physique. Il considère qu'elle est coincée. Elle ne peut plus descendre, elle ne peut plus monter. Elle est là. Donc là, on monte sur le petit pilier pour éviter le combat. Donc encore une fois, cette notion de déclencheur. Ou à la Devil May Cry aussi, vous savez, il faut faire un combat. Il faut tuer des ennemis. Il faut faire un truc pour pouvoir avancer. Là, toute l'idée, ça va être comment on touche les zones pour faire les chargements. Et pour que le jeu considère qu'on puisse avancer. Donc c'est vraiment... C'est le combat de l'homme contre la machine. Mais si, regardez, j'ai fait ce qu'il fallait faire. Mais non, tout ça. Donc là, on arrive et l'épée a un système de niveaux. Donc 5 niveaux. Et là, on est au niveau 0. Et une fois qu'on voit cette succession de 130 ailes. Donc l'animation de combat où on annule et on tape très vite à la suite. Alors que là, ça ne se passe pas hyper bien. On va balancer des meubles pour ce que tu es normal. Donc à chaque fois que tu es des ennemis, tu gagnes de l'xp ? En fait, c'est indexé sur tes dégâts. D'accord. Et à chaque fois que tu fais un de dégâts, tu gagnes un point d'expérience sur ton épée. Et ça va être important. Il va falloir un peu la montée d'expérience pour faire plus de dégâts. En fait, les conserver, c'est quelle boule ? C'est le plus. De vie. De vie. Et la vie n'est vraiment jamais un problème. D'accord. Il va y avoir d'apocalyptique. Même en apocalyptique, si ça se passe bien, c'est possible de mourir si tu fais n'importe quoi. Mais quand tu es un speedrunner de renom comme Kalex, du coup, il y a un... Ton pibi maintenant, c'est presque 1h20, c'est ça ? Ah bah bientôt. Bientôt le jeu de bat. C'est cool. Au sol, 1h20. Je suis 1h24. 1h20 et 44h. D'accord. Donc c'est quand même vraiment bien. Et donc là, tu n'as pas le droit de mourir quand tu fais ce genre de temps. C'est vraiment des problèmes de manipulation. En fait, il y a deux notions. Il y a la notion de tomber et du coup de perdre des points de vie, de re-poper qui ressemblent à une animation de mort. Mais il y a aussi perdre toute sa vie et avoir un game over, ça c'est hyper rare. Donc on arrive. Dans cette première zone, on rencontre le marchand du jeu. Et il nous dit, ouais, je vais t'aider. Seulement, c'est une donne 500 âmes. Donc une âme, c'est la moyenne du jeu. C'est dégueulasse. C'est capitaliste. Surtout qui nous a pris nos 200 âmes qu'on avait avant. Il fait, donne-moi ces 200 âmes et va m'en chercher 500 autres. Mais c'est pas cool. Et donc là, il y a une quête cachée qui est de détruire les 4... Putain, j'ai encore oublié le nom. Les arbres. Non, les... Bouches-à-infirmières. Les bouches-à-infirmières. Qu'un à six dans la carte et si on tue les six, on développe un coffre caché. Donc ce jeu redorge de quelque chose comme ça. De secrets bizarres. De secrets, de choses qui ne sont pas indiquées par le jeu. Donc c'est très fun à explorer. Mais, et chance, ce coffre donne 500 âmes. C'est quand même trop de bols. C'est bien designé. Et donc voilà. Donc cette succession de dash en arrière, on est obligé de les faire en arrière. Un Kalex, tu ne connais même plus le jeu quand tu marches en avance, c'est ça ? En France, on oublie, oui. Et tu te repères uniquement avec la carte et un peu de parker, mais la minima pète beaucoup. Donc dans le coin en bas à droite, vous avez la direction donc Nord, Sud, West qui est beaucoup et puis le relief. Donc ça aide vraiment beaucoup pour se repérer, même si on ne voit pas l'écran. Et on continue. On voit quand même que ta méthode de déplacement reste un peu traditionnelle. Sur des distances courtes, il suffit de faire des dash en avant. Et dès que les dash sont un peu longs, il faut faire des dash sur le côté en arrière. Et quand tu parcours, tu varies la façon de te déplacer. Exactement. Parce qu'en fait, le problème, c'est que quand tu veux dash, tu es obligé de faire un focus. De changer la caméra. Et la caméra, donc on voit ces bandes noires en haut et en bas. Le problème, c'est que s'il y a un ennemi à l'horizon, ça va changer ta caméra, pas comme tu veux. Parce qu'en fait, c'est un ciblage automatique. C'est un ciblage automatique. Donc là, tu vois, la caméra fait n'importe quoi avec l'ennemi qui est apparu. Oui, elle reste focalisée dessus, alors ça ne t'arrange pas du tout. Et on arrive sur notre premier boss. Donc le général fantôme. Ce n'étaient pas des boss, monsieur voiture. Non, ce n'étaient pas des boss. Les boss ont annoncé avec un an. D'accord, ils ont un an. Et donc on voit cette attaque très rapide. Ça ne va pas, cette vitesse-là. Normalement, c'est toujours le sort de cancel. Donc on donne un coup. Et dès que le coup est fini, on appuie sur alt pour bloquer et on répète. C'est vrai qu'il s'applique. Donc en fait, ça fait 4 clics, 4 clics. Et toi, tu te repères du coup sur les combos. Dès que le combo monte, tu sais que tu peux recommencer une attaque. C'est ça ? Alors plusieurs méthodes. J'utilise un peu tous les éléments. Il y a le son. Il y a juste l'animation d'étincelle quand je touche l'ennemi. Mais effectivement, des fois, j'utilise le combo. Ça dépend de la situation. On utilise un peu tout. Vraiment, on varie. C'est vraiment mal aussi de l'angle de la caméra. Parce que certains boss ne filent pas l'étincelle. Certains ennemis ne filent pas l'étincelle. Donc on est obligé de se baser sur des choses plus ou moins différentes. Il y a beaucoup d'adaptation par rapport à la situation. Et donc là, premier boss, tu vas trouver ton premier checkpoint. Une fois que tu résous cette petite énigme un peu inutile pour libérer Samaël. Il y a beaucoup de références à des démons, à des chevilles de l'Apocalypse, à la Bible. C'est bizarre. C'est normal. De toute façon, c'est une source d'inspiration énorme pour plein de jeux. Surtout, c'est qu'on les a vus juste avant. Donc on savait qu'ils étaient là. On savait qu'ils étaient là, les méchants démons. Un plot twist de fou. Enfin, vous enoutez. On déplace les statues, on libère Samaël. Et on va voir Bulgrim, notre marchant qui fait les checkpoints, qui fait les TP aussi entre les deux. C'est un peu l'homme à tout faire, qui permet de débloquer des capacités spéciales. Sachant qu'on est à un moment du jeu où il faut absolument deux sans âme. Parce que pour faire tous les skips qu'on va avoir dans les 20 prochaines minutes, il faut un pouvoir spécial qui s'appelle Meteor Strike, qui permet de faire des dash en l'air. Donc ça va être utile. Parce que vous voyez, on a les ailes maintenant pour flotter. On va avoir les dash en l'air. Donc vous imaginez bien qu'on ait une méthode de déplacement aériel tellement folle qu'il va y avoir des petits trous dans la carte pour sortir un peu où on veut. Ça me rappelle Batman. C'est un peu... Parce que le vol est amélioré entre le 1 et le 2 et automatiquement ça a fait des trous dans la carte. Mais c'est pas aussi avoc ? C'est avoc. En général, ça se repère assez facilement. Les murs ne veulent rien dire. Il y a plein de mélanges. C'est très... Crysis aussi, je crois. Crysis ? Ah non, c'est d'accord. Ils sont sur leur moteur. Ils sont sur le... C'est ça. Le CryEngine. C'est ça. Le CryEngine s'appelle. Et c'est un moteur qui est ultra-gony parce qu'il permet de tester à fond les nuits des bécanes. Des bécanes. Des bécanes, c'est cool. Voilà, donc on a fait une petite sauvegarde et on recharge pour se repositionner à l'endroit où on veut. C'est plus rapide. C'est classe, par contre, de vrai. Ouais, c'est classe. Mais ce jeu a une direction artistique, donc toi, tu n'es pas trop... Enfin, je trouvais ça un peu surchargé, un peu baroque, si tu veux, sur certains points. Et je n'étais pas forcément fan de l'univers, effectivement. Après, je le trouve plus beau là que sur console. C'est normal. C'est normal. Mais oui, on a beaucoup de glow, la lave, ça brille, il y a des cristaux en bleu. Mais on voit ces petits out-of-band, donc on marche sur des murs invisibles. Donc sachant que... Là, ça fait du séquence break. Là, ça fait du séquence break, voilà. Donc là, on va sauter, notre tête va toucher la zone suivante. Là, hop, on s'est cogné et on meurt et on va le téléporter à la zone suivante. Donc là, c'est Death Abuse. C'est Death Abuse. Donc il y en a deux, trois. Parce qu'en fait, le jeu nous repose dans la dernière zone où on est allé. Et là, le jeu ne s'est plus trop parce qu'on s'est connu, on s'est heurté dans la zone. Parce que le jeu est construit en couche. Donc, vous allez voir de temps en temps, le jeu précharge au même endroit d'autres zones. Parce qu'évidemment, dans un jeu vidéo, vous n'êtes pas obligé de respecter la physique logique. Donc, ce n'est pas parce que vous avez un point A à un point B que le point A et le point B ne sont pas au même endroit logiquement. Donc, on va voir ça de temps en temps. Et on abuse évidemment toute cette construction parce que le jeu a été fait pour console. Du coup, on fait pour optimiser l'espace mémoire. Donc, le jeu charge beaucoup de... Il charge toutes les triggers d'une zone, mais pas forcément les murs. Et du coup, ça aide beaucoup. Vous allez voir dans les zones d'après, on voit les portes alors qu'il n'y a pas encore le reste des choses. Parce que les portes, c'est les écrans de chargement. En fait, tu as abusé d'un chargement en fait. Donc là, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un petit reload pour charger la zone suivante. Parce qu'on va au lieu de... Ce golem nous dit, non, tu ne peux pas passer, ce n'est pas cool. Si tu es tombé, ça ne devait pas être prévu. Donc, le petit... Ce qu'on appelle le cat jump parce que la pierre sur laquelle on se voit au début ressemble à un chat. Donc, c'est passé du deuxième coup. Là, il y a une zone de trois sauts très difficile qui est dans une zone qui s'appelle en anglais les choking grounds. Sachant que to choke en anglais, ça veut dire trembler, raté. En général, un speedrunner qui choke, c'est qu'il est trop fébrile et du coup, il se plante. Parce qu'il est en train de battre le record du monde et que... Donc là, on contourne un mur invisible et on arrive sur ce troisième saut, quel saut le plus dur centre de la zone ? Ça nous permet, en se reposant sur une petite plateforme invisible, de sortir des limites du jeu. Donc, out of band en anglais, O, O, B. Donc, on passe à travers les rochers parce que c'est pas parce que la texture existe qu'il y a un sol physique. Par contre, là, on est en dehors, mais il y a du sol, on peut marcher. Et on arrive sur la petite période amnésia, on marche sur les tunnels. Ça, c'est cool. Visuellement, du coup, le speedrun en voit parce que ça charge, ça précharge, il y a des écrans noirs, on passe après revenir, c'est quand même super cool. Et ça permet vachement de comprendre comment est construit un jeu en 3D sur un moteur comme ça. Comme ça, vous voyez, à l'intérieur du tunnel, on veut qu'il y ait des gros rochers qui fassent joli. Du coup, on les a mis, on a découpé de la texture. On les a mis en vrac, mais ça fait... Je ne fais pas que Dishonored des petites venues en TPS. Ça fait un peu Dishonored, effectivement. La téléportation en moins et les ailes en plus. Non, mais là, ça fait l'ambiance des ailes à la ville et tout, ça ressemble vraiment à... Et donc, là, c'est cool. On a un choc de... Non, non, c'est juste... C'est l'époque qui déconne. Voilà, donc on a réussi à charger. On arrive dans les broken stairs. Zone connue par les jeunes speedrunners de ce jeu parce qu'il y a une série de trois sauts qui est extrêmement difficile à maîtriser. On va arriver. Donc là, évidemment, on débloque le waypoint parce que ce jeu est construit en deux phases et on va avoir une énorme phase. On va devoir retourner dans toutes les zones du jeu pour chercher les artefacts. Du coup, on a besoin, évidemment, de sauver, d'avoir le point de TP. C'est important. Donc cette série, encore, cette séquence, deux dash en arrière pour avancer vite. Et on continue. On est tranquille. Donc on tape sur rien. Tant que c'est optionnel, il n'y en a pas besoin. L'expérience, on s'en fout. Les dégâts, on s'en fout. On continue, on continue. C'est la folie. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien, sachant que tous ces sauts, c'est assez difficile à maîtriser. En fait, le vrai problème, c'est d'enchaîner autant de techniques différentes aussi vite. Parce que là, ça ne s'arrête pas. Là, ça ne s'arrête pas. Et vous allez voir, ces trois prochains sauts. Donc cette petite chaîne a la propriété d'une petite juste décorative, mais quand même d'exister. Donc les chaînes que vous voyez sur les côtés qui maintiennent l'autoroute. On est quand même dans un monde bien baroque. Pourquoi c'est des chaînes pour tenir des autoroutes ? C'est plutôt la... Donc là, c'est hyper dur parce qu'en fait, il y a une hitbox, une zone sur laquelle on peut marcher, mais qui est de la taille d'un fil. D'accord. Et qui est un tout petit peu à droite. En plus, elle commence à pousser un peu. Du coup, elle te pousse dès que tu n'es pas parfaitement dessus. Donc c'est pas cool. Après, il y a AVOC. AVOC. Là, c'est quoi ta méthode ? C'est qu'il vise avec la souris pour être plus précis ? Là, il faut s'aligner, il faut aligner son personnage. Parce qu'en fait, tu n'as pas de pointeur, tu n'as pas de viseur. Donc il y a un sac en trois sauts où il faut viser les échelons. Donc c'est un moment assez dur. Il n'y a pas de panique si ça... Je peux le constater de toute façon. Donc là, il ne faut pas paniquer. Il fallait avoir le courage de se dire que ça marche. En fait, c'est une technique relativement récente. Avant, on fait le tour pour éviter un combat qui est introduit par une calcine de 30 secondes. Et ensuite, il faut taper sur un ennemi. On est un peu under level maintenant. Parce que normalement, quand on fait le jeu normalement... Donc là, on contourne une zone de combat. C'est pas grave de mourir. Ça a perdu 5 secondes. Mais là, on revient directement de l'autre côté du combat. Donc on a édité toute une zone de chargement, donc le déclencheur d'un combat. Donc c'est introduit par un mec qui arrive, qui te balance une voiture. Il faut lui re-balancer une voiture. Ça a autre chose à faire. On y va. Les voitures, ça sert à faire des escaliers, à ne pas les lancer sur les escaliers. Voilà. Et donc là, RoadSkip, on enchaîne à fond. Donc là, un setup différent de celui des deux que je connais. Où on utilise le mode de visée pour éviter. Donc on passe par-dessus. C'est super cool. On a édité toute une phase de recherche d'une clé, là, en passant par-dessus une porte. Donc voilà, tu peux respirer avec l'autoscroller. Tu as 7 minutes pour nous parer. Comment ça va ? Là, je t'aimerais que tu vas vraiment m'aider parce que j'étais vraiment stressé un peu. Là, il a vraiment fallu que je me concentre surtout sur le chain jump. Je dois avouer qu'il m'a... Il m'a un peu troll. Ouais, il m'a un peu troll. J'ai eu un peu du mal à retrouver vraiment la zone qui était solide. Parce que c'est vraiment, vraiment fin. C'est-à-dire qu'en clair, même si on est dessus, il suffit qu'on se déplace un coup à gauche ou un coup à droite et c'est fini. On tombe. Ça n'autorise même pas à l'erreur. C'est-à-dire que même quand on saute de la première chaîne pour aller à la seconde, normalement, on a le réflexe un peu sur tous les jeux d'avancer et après, d'appuyer sur le bouton de saut. Parce que généralement, ça nous donne plus de vitesse, donc on saute plus loin. Et en fait, là, c'est vraiment l'erreur à ne pas faire. Où il faut vraiment sauter en premier. Parce que sinon, le jeu, à partir du moment où il considère qu'on n'est plus sur le sol, il nous autorise plus à sauter. Et vu que là, on est au bord, si j'avance et que je tombe, je ne peux pas sauter et je tombe tout bêtement. Et je dois recommencer en plus à sauter sur la chaîne. Et du coup, ouais, ce saut a quand même une... Cette barre de saut a une chose étrange, c'est pas analogique. Donc, en fait, t'appuies sur le... Quelle que soit la force, la longueur à laquelle t'appuies sur ta barre de saut, tu sautes à la même hauteur. Et donc, le problème, c'est de garder enfoncé, ça te fait planer. Donc, la technique, c'est d'appuyer le moins longtemps possible. Faire une frame input pour être le plus efficace et le plus précis. Et ça, c'est très, très compliqué. Si t'as envie de faire un gros saut pour un ski, t'as envie d'appuyer longtemps, c'est normal. C'est pas stressé, faut pas se planter. Donc, cette phase-là, y a rien à faire. Alors, il y a 7 minutes, il faut attendre. C'est le seul auto-scroller du jeu. On est sur... On a volé un griffon, on a un ange et on va débuter les trucs. En fait, on se dirige vers notre premier donjon. Et il est loin, c'est cool. Et voilà, la direction artistique devait être un peu contente de ce qu'ils ont fait. C'est très, très inutile. Et dans un speedrun qui dure 1h20... C'est encore acceptable. J'ai jamais fait. C'est le prochain gros run-killer et il est quand même dans 30 minutes. Donc, on a le temps. Euh... 30 minutes. Strag à 2 dans 30 minutes, allez. Tu peux le faire. Non, 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 pas 30 minutes. On ne s'agirait non plus. Je ne sais pas où vous voulez. Euh... Il est à peu près dans 50 minutes, voire même 1h. Non, quand même pas 1h. Non, enfin, dans 1h. Attends, ça fait 20 minutes que tu y es, hein. Ouais, bon, allez. Ça doit faire 50 minutes, quoi. Mais, ouais, du coup... Du coup, ton estimé était à 1h50 en real-time. Ton personal best était environ à 1h30. En real-time ? En real-time encore. En real-time. Donc, t'es un peu large quand même. T'as le temps de te planter. En espérant quand même que le jeu ne te softlock pas, ne te troll pas. Ça, c'est gênant. Parce que ce jeu n'est pas un exemple de stabilité. Et en plus, quand on repousse dans ses limites... C'est aveugle quand même. Mais non, ne partez pas pour les 50 prochaines minutes. C'est pas parce qu'il n'y a pas de gros run-killer que c'est pas extrêmement impressionnant. C'est juste qu'Alain Kalex, tu maîtrises vraiment pas mal les techniques les plus impressionnantes et les plus difficiles du jeu. Non, c'est surtout qu'ils ont faim. Et c'est qu'ils ont faim. Évidemment, si vous allez manger, ben allez manger dans 50 minutes. Il fallait manger avant. Il fallait manger avant, il est 21h, c'est un peu tard. Par contre, c'est l'heure de la pilule. Voilà, donc tranquillement. Le seul truc auquel il faut faire attention ici, c'est de recharger sa barre de rage. Si tu peux nous remettre le HUD, on voit en bas à gauche, on a le compteur d'âme. En haut à droite, on a l'objet qu'on utilise. Et en haut à gauche, on a la barre de vide. Les réceptacles de vide, comme les hippies dans Metroid, ces petites têtes de mort vertes. La barre de vide courante. Et en dessous, on a pour l'instant deux crans jaunes. Et ça, c'est la magie en fait. Ça se recharge graduellement en récupérant du coup des petites boules jaunes. C'est l'argent. C'est l'argent, pardon. En fait, comme c'est des âmes, ça me fait penser à Dark Souls, où l'argent et les âmes sont dans la même chose. Mais c'est avec ça que tu achètes tes skills. C'est un peu de l'expérience. Sinon, un petit détail pour ceux qui connaissent un peu le jeu, je pense que vous pouvez remarquer, la manière dont je tire n'est pas normal. Normalement, on devrait tirer à cette vitesse-là. Et si on maintient, appuyer le bouton de tir, on a un genre de lock, comme je viens de le faire. Le truc, c'est qu'on peut très bien mettre le tir sur la molette de la souris. Et ça fait un joli laser, comme ça, qui permet d'avoir une puissance assez pétée. Je tiens à préciser que je ne dis pas bonjour à un télo. C'est Twink qui utilise mon compte. Voilà, comme ça, c'est dit. Ouais, du coup, tu utilises, c'est ça, le free spin, là. Donc, c'est considéré presque comme tricher un peu. Les trucs complètement abusés, c'est pas tricher. Mais ça, c'est tricher, sérieusement. Bon, en fait, le problème, c'est que pour faire ça, il faut avoir la même souris que toi, la Logitech, qui permet d'essayer de... Oui, d'avoir sur la molette. ...la molette super vite. Parce que beaucoup de choses sont bindées sur la molette de la souris. Donc, utiliser la molette vers le haut ou vers le bas, ça fait des actions différentes. En fait, tu utilises vraiment un setup pas du tout classique entre guillemets pour pouvoir faire tous les trucs dont on parlera plus tard. Mais ça, ça oblige d'avoir des boutons sur les... Donc, c'est... Voilà, c'est... Alors, je tiens quand même à préciser, au cas où vous voudrez... Je veux dire que c'est du cheat, que la personne qui a le World Record, donc Aftermath Rare. Ah, on est utilisé, c'est la même souris. Voilà. En fait, il y a... Donc, le deuxième meilleur speedrunner du jeu, qui finit le jeu en 1h14, un truc comme ça. Je crois qu'il est passé 1h16, je dois savoir, mais sinon, on va dire 1h14. Oui. En fait, il a fait un personal best pas trop l'édit parce qu'il a eu un rechargement dans le jeu. Et quand on utilise le Lingam Time, le Lingam Time se recharge au moment de la sauvegarde 2. Ah oui, d'accord. Du coup, c'est un peu limite, mais... Donc, vous utilisez le Lingam Time plutôt que le... Bah, il est très efficace et il y a beaucoup de chargement, et quand on utilise des mécanes différents... D'accord, ça peut varier. Ouais, du coup, parce que là, en fait, le Lingam Time, c'est un peu plus de 10 minutes de chargement, et l'autre en a 5, quoi. C'est assez fou. Donc, on arrive à l'entrée de notre premier moment. On est chargé par Samael de récupérer le cœur de Tiamat. Oui, bah, comme tous les week-ends. C'est normal, tous les week-ends, on va se chargerer le cœur d'une garderie géante. Tout va bien. Donc, on a... Vous voyez ce petit démon qui vous tourne autour, qui est pire que Navi dans Zelda, qui me dit « Yeah, yeah, c'est pas vrai qu'il faut aller ! » « Hey, listen ! » Et en plus, avec une voix pas atterrée, mais il est vraiment juste là pour faire chier. En fait, il a été mandaté par le Conseil Ardent de vous surveiller, tu vois. En plus, c'est annoncé que c'est... C'est le mec relou, quoi. Non, mais c'est dur d'assumer, quoi. Ton personnage relou, il est relou. Si tout le monde le déteste, et c'est pas bien. Donc là, on va voir notre petit Griffon. Il faut... En fait, la chance voudrait que le Griffon tue le boss tout de suite. Et ça sauterait tout le donjon. C'est encore jamais arrivé, parce que c'est une cinématique. Ça peut arriver. Ben non, c'est une cinématique. Oh, c'est dur. Mais à chaque fois, il faut espérer. Peut-être qu'il faut arriver. Peut-être qu'il faut arriver. Un jour, le Griffon arrive à buter la garderie. Donc là, évidemment, le donjon indique clairement où sont les puzzles et comment les résoudre, presque. Donc on a cette petite musique, cette petite cutscene qui dit « Regardez ! » Je crois qu'il y a quelque chose. Le sol est tout effondré et tu pousses la statue au-dessus. Je pense que si tu pousses la statue, tu pourrais détruire le sol. Ou alors, il faut appeler le BTP et réparer le sol. Ouais, c'est ça, en fait. T'as deux approches dans le sol. T'as le dark et le light, tu sais. C'est le cas où tu répares. Donc cette première fight qu'on ne peut pas éviter, ce qu'on appelle la Garden Fight, le combat dans les jardins, dans laquelle il y a deux phases. Donc tu commences par tuer cinq petits squelettes. Donc la technique la plus rapide pour tuer les squelettes, c'est d'utiliser l'exécution. Donc une fois que t'as fait baisser suffisamment les points de vie, t'as ce petit logo qui se met au-dessus. Et donc si t'appuies sur E, tu le tues en un coup. Et ça, c'est le seul moment où c'est l'exécution la plus rapide. Sinon, il vaut mieux le taper dessus, parce que comme tu utilises le sol en flancel, donc cette technique d'attaque super rapide, c'est plus rapide d'utiliser le finish rapide de le tuer normalement qu'utiliser le coup rapide pour le tuer. Bref ! Et voilà. Et donc là, on va devoir utiliser cette magie que t'as récupéré pendant l'autoscroller pour exécuter le combat le plus rapidement possible. Mais tout va bien. Même si on est en apocalyptique, donc vous voyez, on est en la difficulté la plus haute. Quand tu prends des coups, ça fait bobo. C'est annoncé. Mais tu fais toujours aussi mal, les ennemis ne sont pas plus solides. Et voilà, en fait, il faut toujours reprendre coup pour tuer un ennemi. La difficulté, c'est juste tes points de vie. C'est juste tes points de vie. Mais c'est assez punitif, parce que mourir, c'est vraiment vraiment violent. Il faut vraiment pas mourir, c'est un game over, ça prend du temps, tu respawns loin. C'est la fin du speedrun, si t'as un game over. Donc là, on est introduit à cette petite mécanique des petites bombes qui vont être utiles pendant tout le donjon. Donc vous lancez une bombe sur un cristal rouge. Code couleur facile, rouge c'est les bombes. Les cristals bleus, c'est le point. Le jeu est assez évident sur ces mécaniques. Voilà, donc le petit saut où on s'accroche. Donc ça, ça saut même pas une seconde, mais c'est classe. C'est facile. Non, c'est pas facile. Rien n'est facile. Sachez que dans tout ce que vous voyez, toutes les manipulations sont difficiles, soit en terme d'exécution, donc c'est les boutons qu'il faut appuyer sur le clavier, soit à cause de les caméras. On a dit qu'il fallait faire tomber la statue, il a oublié. Ah, il fait d'importe quoi. En fait, c'est un petit chemin secret ici qui te permet de chercher un coffre. Ah. Mais nous, on va pas chercher les coffres, on s'en fout. Attention. On cible, on bloque la caméra, et hop, petit saut, petit saut, et le dash, et voilà, c'est réussi. Et en fait, ici, c'est très long d'y arriver, il faut faire tomber la statue, aller dans les sous-terrains, revenir, voilà. Mais si t'arrives là comme ça, ce jeu est cool, et vous lui faire une jolie construction de cathédrale symétrique, hop, on y arrive, et on... et on pète tout le donjon. Donc là, on arrive à la première moitié du premier donjon, où on récupère l'objet du donjon, du coup, le boomerang. Littéralement, c'est un boomerang. Et alors après, tu vas récupérer le lance-pierre, le graphin, le lard. C'est vrai. C'est vrai. Et donc le boomerang, c'est cool, parce que tu peux l'envoyer, tu peux tuer les ennemis de loin, mais ça a une propriété cachée bien plus intéressante. Ça permet de faire des sauts infinis. Bah oui, c'est normal, parce que quand tu lances un boomerang, tu peux pas descendre. C'est normal et... C'est connu. Donc voilà. Oui, c'est un boomerang... C'est le boomerang de l'apocalypse. Voilà, c'est quand même du boomerang sérieux. Ça fait pas mal. Ça s'appelle cross-bay. On va s'en fout. Et du coup, alors là, manipulation hyper précise. Faut appuyer 3 fois de suite sur saut et prochain équipement en même temps. Et frame perfect, c'est en même temps, en même temps. Donc là, vous voyez les choses qui se chargent les unes par-dessus les autres, parce qu'on est pas censé être là. Donc, frame perfect, 3 fois de suite, sauter et next, et prochain équipement. Donc en fait, on passe de la corne au boomerang à un emplacement vide. Vous voyez les équipements 1, 2, 3 à la droite. Et ensuite, il faut appuyer sur utiliser l'équipement. Et ça, ça fait, le jeu considère en fait qu'on a une zone un moment d'appui et on fait un saut suivant. Et alors maintenant, le dash en l'air, donc rajouter à ça trois fois changer d'équipement, dash sur le côté. Donc en ciblant maintenant shift appuyé, puis repuie, puis utiliser les deux. un run qui demande deux runners. Ça serait beaucoup plus facile soit d'utiliser des macros pour, par exemple, mettre sur le même bouton sauter et utiliser l'équipement en même temps, mais on ne fait pas de macro. C'est vraiment au clavier où on utilise sept boutons en même temps. Ce qui se passe à la souris, c'est qu'on utilise la souris pour cibler la caméra. Plus, on appuie sur 4 et 5, trois fois de suite en même temps. À la fin de 4 et 5, on scrolle vers le haut, on maintient shift appuyé, et on fait un dash avec alt ou avec scrolle vers le bas dans la direction. la direction est enfoncée. Donc, on va voir Q, Z, Shift, Alt, E, 4, 5, et là, ce que c'est la souris. Voilà, j'insiste là-dessus parce que c'est vraiment très, très difficile à faire. C'est seulement en même entraînant et en pratique de flou. Donc, toi, ça fait 4 ans que tu t'entraînes à faire des infinis jobs. Dans 3 ans, c'est ça ? Ou 2013, 2015 ? Deux ans ? Deux ans. Deux ans ? Je ne suis pas en entraîneur pendant 2 ans, mais ça fait vraiment 2 ans que j'ai essayé. C'est dur. Voilà. Donc, ce premier boss qui se base en fait sur ces boules explosives qu'on fait passer à travers le feu et qui lui explose sur la tronche. Voilà. Première phase bien exécutée. Donc, on lui fait râpe sur la gueule pendant tout temps qu'on peut. Et ensuite, une deuxième phase dans laquelle elle va nous cracher dessus, mais on va se placer là en espérant qu'elle ne touche pas. Les boss sont des moments un peu... C'est la détente. D'un peu de détente. Surtout, c'est qu'il y a des cinématiques de boss. Attention, je change de mouvement. Je suis là. Je suis là. Je suis là. C'est la troisième qui me touche ou pas ? Je suis à le préciser. Et là, elle va me toucher. elle va me toucher. C'est pas très rare. De toute façon, t'as plein de levies. Donc, tu te fais pas toucher. Tranquillons. Tu sais, je m'en prie. Tu sais, je m'en prie. Et donc là, on utilise ce qu'on branle pour passer sur le feu et la bombe. D'accord. Donc ça, c'était le deuxième cycle. c'est vraiment z2. C'est vraiment z2. Et maintenant, on... On est sur la gueule. Donc on utilise un bouton très très puissant qu'on utilise pas forcément souvent quand on fait ce qu'on joue pour la première fois. C'est le bouton bloqué. Et c'est... Donc on a un peu moins d'une seconde, une seconde, tu dirais, de fenêtre sur laquelle appuyer. Ouais, la fenêtre est assez large, je crois. La fenêtre est assez large. Et du coup, ça permet, normalement, tu perds aucun point de vie pendant cette troisième phase. Tu fais que le bourré sur l'ailleurs. C'est une porte-fenêtre. C'est une porte-fenêtre, voilà. C'est très très large. Et là, c'est marrant, ça impressionne à chaque fois le nombre de coups qu'il faut lui foutre. Heureusement qu'on va se sortir. C'est clair, parce que dans la normale... En fait, la tempérance avec la normale, c'est que là, ton épée a pu level up une fois ou deux fois. Il y a tellement de combat. Ouais, parce que le truc, c'est que là, tu décombats, donc forcément, tu fais pas les levels, quoi. Et on arrive, on a un petit portail de téléportation à la fin du donjon pour revenir au début. C'est pratique. Et on utilise du coup ces trous de serpent, comme ils s'appellent, pour se téléporter d'un point à l'autre de la main. Petite originalité. ils nous ont mis ces petits niveaux qui flottent dans les airs pour se téléporter. C'est disonneur. C'est disonneur. C'est vrai que c'est un peu disonneur quand même. Mais disonneur va venir après. Donc, Darksiders, c'est un jeu de 2010. Ouais, par là. Ouais, c'est pas vrai. C'est relativement récent, mais un peu... C'est pour ça que ça ressemble à ça aussi. Et donc, vous revenez la version Wii U. La version Wii U, tout à fait, pour appuyer sur plein de boutons. C'est pratique. Deuxième pad. Point de nul. Alors, c'est reparti pour le surface. Donc là, on a récupéré la forme de Chaos en donnant le cœur de Tiamat à Samael, le boss qui nous donne nos quêtes. Et là, vous allez voir, c'est la folie. Maintenant, on peut faire ce dash et ce saut infini en l'air. Et du coup, le prochain donjon, on s'en fout. On n'y va pas. Ça y est honnête. En fait, on y va par-dessus. Déjà, on skip la porte. La porte, normalement, est un peu dure à déclencher. Il faut aller chercher un truc, la faire exploser, tout ça. Là, normalement, on saute par-dessus. Et ensuite, on fait tout en dehors. Et là, il faut se repérer dans l'espace. Regardez la mini-map. Il n'y a rien. Visuellement, il faut avoir les bons setups. C'est-à-dire, une façon de se boss... Parce que là, si tu tombes, tu meurs. Ah, si tu tombes, tu tombes à l'infini. Ah oui, d'accord. Donc, il ne faut pas trouver. Voilà. Donc, on sait où sont les moments de chargement. On charge la suite du donjon. Et voilà. Si tu ne le fais pas, tu ne peux pas avancer. Ah, si tu ne le charge pas, tu ne peux pas avancer. Il n'y a pas la suite. C'est l'ambiance métro et de Prime, pour le coup. Voilà. Très métro. C'est ça. Ça fait vraiment penser à ça. Donc, c'est ces jeux où il y a beaucoup de manipulation de l'espace plus que de combats, ou des choses comme ça. Et ça, c'est assez dur. Maintenant... Et là, 1, c'est la chute et c'est fini où tu as le droit de te reprendre. Alors, quand tu fais tes sauts infinis, tu peux en dropper certains. Donc, on va voir, voilà, par exemple, à l'instant... Mais c'est volontaire. Non, c'est pas volontaire. De temps en temps, il retourne, mais de ce prochain cycle, de trois appuyer sur ce prochain équipement et sauter, tu as une chance que ça marche. Mais il faut garder le rythme. C'est pas mâché. C'est vraiment trois fois appuyer, sauter, trois fois appuyer, sauter. Et tu ne peux pas le faire n'importe comment. Et l'avoir au rythme le plus rapide, c'est vraiment... Sachant qu'à chaque saut que tu droppes, Alex, les gens disent que tu perds une seconde. Mais le problème, c'est qu'il y a un paquet de saut infinis, déjà. Donc, si tu arrêtes la moitié, tu perds cinq minutes jusque-là. C'est fou. Donc, encore une fois, ce petit chargement, on va voir des cristaux qui apparaissent, donc la suite du luton tournant. Et là, on nage vers l'infini. Normal. Normal. On voit ces chargements à chaque fois qu'on passe des petites... Il y a beaucoup de clipping pour un jeu PC. Je trouve que c'est un peu décevant. Absolument. Et là, il faut continuer. Notons qu'ils se sont infinis. On regarde vers le Nord et on avance. C'est parti. Alors, petite anecdote ici. Tu parlais du fait que le jeu crache. Ici, j'arrive à cracher le jeu dans tous les cas. Si juste j'utilise le mode de visée, en fait. C'est assez rigolo. Parce qu'il y a des gens instant de crash. Voilà. Dans les AOV en même temps. Donc là, on utilise la main. Que dans les AOV. On se pose sur ce tuyau pour charger la suite. Donc, encore une fois, c'est vraiment important quand on fait de la route de jeu comme ça. De savoir où on va. Et c'est très compliqué quand on est en dehors des cartes. Qui a élaboré la route ? Il y a une Kalex ? Il y a d'autres ? Non, une Kalex. Je pense que la route était déjà faite à peu près quand tu as commencé. Ouais, la route était quasiment entière en fait. Donc en fait, c'est des runners, c'était l'aftermast. Mais il y a du taf. Il y a de l'exploration. C'est énormément d'essais pour... Non seulement il faut trouver la route. Il faut trouver le setup pour réussir à le faire. Ouais, c'est vraiment particulier. Ouais, c'est très très spécifique. C'est pour ça que ce speedrun est visuellement très très fort. Ensuite, c'est vrai que c'est un peu répétitif quand même. Parce qu'on voit voler, on ne comprend pas trop où tu vas. Mais quand on connaît la carte, si vous vous rappelez un peu de ce qu'il fait, c'est complètement fou. Voilà. Et du coup, là, c'est un moment assez spécifique où il faut... Donc là, ton setup, c'est regarder dans le tunnel pour voir si la suite est chargée, c'est ça ? Voilà, ça c'est chargé. Exactement. Parce que le prochain, donc les holos, la prochaine zone, le prochain bronon, il se charge au même endroit qu'autre chose. Et donc si tu n'as pas chargé la suite dans le couloir, tu charges autre chose et tu ne peux pas aller là. C'est pas cool. Donc on se pose sur ce couloir pour charger, tranquillement la suite. Donc tu vas voir un petit écran de chargement. Et voilà, donc on voit les portes qui apparaissent. Donc ces portes, comme je disais tout à l'heure, c'est des points de trigger. Et au lieu de tout charger, les textures, les couloirs, tout ça, le jeu charge uniquement les portes. C'est marrant, le passage en marche arrière. Ben, marche arrière, c'est le mieux pour regarder la même direction. Tu es sûr de ne pas arriver en arrière. Ouais, tu mets en arrière et puis tu vois bien que tu vas, tu dois quoi. Et on voit bien l'utilisation du, entre chaque dash, l'utilisation de l'opé, on voit la corne du tien dans la main. Donc ça, c'est rigolo parce que c'est vraiment comme ça, mécaniquement, que ça marche et ça se confie en visionnement. Donc là, on passe sous les sept portes, donc sur laquelle tu as orienté la caméra pour continuer. Et là, en fait, on fait tout le deuxième donjon. Donc on a cette zone de chargement. Et là, chose amusante, on n'a pas chargé le tunnel sur lequel on se fait. Si tu regardes dans la map, il n'y a pas le tunnel. Et ça, c'est important pour pouvoir rentrer dans le tunnel de fibre. Oui, parce que c'est toujours le problème des opés. Sortir, c'est un peu. Mais revenir est toujours un problème. Et là, il faut revenir au bon endroit. Voilà. Donc encore une fois, cette fois-ci, on est dans le pouvoir, c'est les djits. Enfin, les djits, entre les domaines. Donc là, on a tué tout le deuxième donjon, qui est un donjon long où il faut manipuler les éléments, les décors. Là, on est bloqué par ces cristals bleus qu'on ne peut pas détruire jusque-là. C'est dans une zone assez postrante. Et là, boum, on arrive directement en volant dans ce donjon. Et on récupère notre deuxième objet, donc le gant. Pour l'instant, on avait un personnage assez asymétrique. Et maintenant, nos deux mains font la même taille, c'est cool. Enfin. Et on va pouvoir péter ces cristaux bleus. Donc rouge, le code couleur facile. Rouge, les bombes. Bleu, le grand. C'est assez marrant, mais c'est vraiment... La classe. C'est bien foutu. Et ce jeu est assez coloré, finalement, avec ses ennemis bleus, ses grosses portes rouges. Moi, j'aime bien, visuellement. C'est vrai que c'est tout moche, c'est très baroque. Mais assez cool. Et donc là, un moment assez compliqué, parce qu'on a récupéré l'objet. Du coup, deuxième étape du donjon, il faut tuer le boss. Donc là, un setup précis dans le mur. On s'aide de la hauteur du sol, des fenêtres qui sont devant nous, pour être sûr de viser dans la grande direction. Et on se déplace. Et donc là, il faut connaître, quand même. Parce que là, il n'y a plus rien à l'écran. Il n'y a plus de repères visuels. Le couloir s'en va. Et là, le truc, c'est qu'il faut aller charger la suite du donjon pour pouvoir revenir dans les limites du jeu et aller tuer le boss. Donc c'est, encore une fois, un travail d'exploration du jeu et de connaissance. Parce qu'il faut se repérer juste avec les portes qu'on voit en fond. Et les portes, elles ressemblent à des couloirs. Enfin, elles correspondent à des couloirs. Mais bon, vous connaissez, dans la nuit, tous les chats sont gris. Et out of band, plus rien ne ressemble à rien, quoi. Voilà, donc on touche cette zone de chargement. C'est le problème quand tu es hors des choses, ça ne te ressemble plus tellement à ce que tu connais. Donc là, on est allé charger, on retourne demi-tour pour rentrer dans l'arène du boss. Et là, c'est un super fun parce qu'on ne rentre pas par le bon endroit dans l'arène du boss. Du coup, on casse le combat. J'ai un peu steak, vas-y, là. J'ai un peu sauté une partie, mais je te regarde faire, hein. Tranquivement, tu passes dans des zones pour charger la suite. Moi, je trouve que, visuellement, ça a tellement qu'il n'y a presque pas à commenter ces moments-là, quoi. Et c'est... Mais si tu veux, si tu veux donner des informations, hein. T'es là pour ça, aussi, hein. C'est toi qui joues, hein. C'est toi qui joues. C'est toi qui joues. Donc, voilà. Donc là, on arrive dans l'arène du boss. Et comme je vous le disais, on arrive à mauvais endroit. Et donc, on peut casser ces cristaux que, normalement, on casse pendant le combat. Et donc, évidemment, c'est un peu long à casser. Il faut éviter les attaques. Mais là, c'est plus pratique quand il n'est pas là. Donc, une fois, il n'est pas là, voilà. Coucou. Et donc, cristaux bleus dans le ventre, ça correspond à... Un crabe. Un point dans la tronche. Donc là, je ne sais pas ce que c'est comme bestiaux, hein. C'est un crabe. Un crabe, un crabe. Un peu un tyrannie de... Excusez-moi, 1h45. Voilà. Donc, évidemment, c'est pratique. Ce boss a une vulnérabilité au chariot. Il vous donne un chariot. C'est vraiment... C'est sympa, hein. Et... Alors là, c'est quand même assez fou. On va lui péter le cristal qui va dans le ventre. Et là, on fait du dash en arrière. Donc, on se déplace plus vite que ce que le jeu a prévu. Et donc, ça te permet de récupérer le chariot. Alors que, normalement, il y a 7 cut-signes et tout ça. Et là, on n'en met pas encore au chariot, normalement. Et le jeu t'empêche, du coup, de... de relancer ce chariot en te forçant à faire un petit combat comme des petites mouches. Mais alors, toi, t'es direct ton nom chariot et tu peux lui renvoyer dans la cronche. Boum. Et donc, tu continues. Et donc, c'est la fin du boss, directement. Et donc, on vient en sauter quasiment tout le combat parce qu'on avait cassé les cristaux au début. Et on a récupéré... Une transformation démon. Une transformation démon. On fait des gros dégâts. On lui pète le bide. Enfin, il récupère le cœur. Et évidemment, on passe les cinématiques. Toujours spectaculaire de voir le cœur d'un crabe se faire arracher. Voilà. Donc, on récupère le cœur et on attend que le petit cercle de téléportation arrive. Et on revient... On va à la suite. Et c'est quand même classe. Parce que là, le conjoint, il est long. Et nous, on s'en fout. Et là, c'est le moment un peu magique du run. On remercie les développeurs d'avoir fait ça. On récupère l'équivalent de l'arc. Le flingue. Parce qu'un arc apothénétique, c'était pas la classe. Et le flingue a des propriétés assez magiques. Comparé, du coup, à la corne qu'on utilisait tout à l'heure pour se déplacer. Là, on a le gun. Donc, tirer sur un gun, c'est instantané. Oui. Et en plus, ça fait du recul. Du coup, la méthode de déplacement, là, que Link Alex utilise, est vraiment extrêmement rapide. Donc, ça ressemble beaucoup aux manipulations que tu faisais tout à l'heure. Donc, les trois... Trois fois changer d'équipement, puis utiliser l'équipement. Mais utiliser l'équipement est tellement plus rapide. Et tu peux en plus utiliser ce déplacement pour te propulser un peu. Donc, là, voilà, ça va beaucoup plus vite. Et c'est presque plus facile à faire, tu dis. Avec le gun, c'est beaucoup plus facile. Parce qu'en fait, la corne nous force à avoir un certain rythme précis. On peut pas aller trop vite, en fait. Si on va trop vite, juste, on ne saute pas. Ou alors, on annule l'objet et on tombe. Ou alors, carrément, il se passe rien du tout. Alors qu'avec le flingue, en fait, tout peut se faire instantanément. C'est vraiment... Plus vite on le fait, mieux c'est, quoi. Voilà. Donc là, c'est cool. Bon, évidemment, ceux qui n'aiment pas quand ça joue pas normalement, ils auraient voulu voir les donjons, les ennemis, les plateformes... Non ! Il y a bien un let's play de Phantom Bob. Ouais, c'est ça, à trouver un let's play sur Youtube. En fait, c'est tellement classe de se dire qu'un jeu d'aventure aussi long. C'est un jeu long, hein. Si vous voulez le faire chez vous, un peu explorer, le jeu vous pousse vraiment. Vous avez fait que le début, hein. J'avais trouvé ça super bon. J'ai dû faire les deux premiers donjons, j'avais 10 heures. Alors là, petit glitch super cool, on récupère un objet endgame qu'on ne peut récupérer qu'à la toute fin du jeu. Donc, on équipe sur son épée. Donc maintenant, ton épée brille en bleu. Et donc ça, ça augmente tes dégâts. Ça permet de regagner un peu de vie quand tu frappes les ennemis. Ça fait la cuisine. Et c'est pas du tout censé... T'es pas du tout censé l'avoir là-dedans, à ce moment-là. Mais le out of hand, plus le bouton pour ouvrir le coffre dès qu'on est suffisamment prêt, hop, c'est cool. Et voilà, c'est super pratique. Et on arrive. Donc là, si vous avez repéré aussi, on n'a pas donné le cœur du tyrannie, du crabe, là, à Samuel. Parce que c'est long, on allait retourner voir le boss. Oui, c'est vrai. On s'en fout. Mais là, du coup, ça mène, c'est à coup, il ne nous a pas donné la récompense. Et la récompense, évidemment, dans un jeu comme ça, c'est utile pour faire la suite. Sauf s'il n'y a pas de surf. Sauf s'il n'y a pas de surf. Le jeu a lui dit tout péter. Donc encore une fois, on ne profite pas trop des décors et de l'ambiance visuelle, mais on s'en fout mais là, pour aller vite. Et là, il y a des puzzles tellement chiants à résoudre. Il faut être précis dans le jeu. Il faut avoir du timing, et surtout de l'exécution, enfin, la manipulation de la caméra et tout. Bah, c'est... voilà, c'est cool de pouvoir se dépasser aussi vite. quand même. Ouais, c'est clair. Parce que, si vous avez fait le jeu, normalement, quand on vous dit « Ouais, j'ai hordi ce Darksiders », c'est vraiment à cause de tout ça. Mais l'eskip, c'est vraiment le truc majeur pour, pour certaines personnes, pouvoir sortir Octobank, c'est l'intérêt principal dans Speedrun. C'est le fait d'avoir un jeu, d'avoir un ensemble de règles définies par des... Donc là, le moteur avoc, est-ce que les développeurs ont pu en faire ? En fait, non ! On peut aller plus vite, on peut sortir, et c'est hyper intéressant, c'est un peu mieux la théorie du jeu et les développeurs du jeu. Du coup, tu continues tranquillement, et là, vous voyez, même avec cette vitesse de déplacement abusée, c'est long, rien qu'aller dans un don ou à l'autre et explorer le monde, qui est un monde assez en couloir, mais quand même avec des zones relativement larges, avec des combats à faire, des coffres cachés, et bien c'est long, c'est... Où y'allez ? Et on arrive à ma partie préférée du jeu, je crois. Inspirer largement de dunes, des verres, des sables. Ça, c'est bien. C'est bien. Dune, c'est cool, lisez-le si vous avez pas vu. Effectivement. Mais là, les verres des sables, ça va hyper vite, et ça te bouffe si tu marches, tu sais, si tu marches en brique. Oui, oui, normal, les thumpers, c'est normal. Je peux les appeler en français, mais... Mais nous, on s'en fout. Du coup, normalement, avec ce qu'on voit du jeu, il faut... Il ne touche pas le sol. Ben voilà, c'est ça, il faut ralentir le temps. Mais ralentir le temps, en speedrun, c'est pas cool, c'est du coup, j'en inquiète. Et normalement, t'as juste le temps d'accéder à des zones, entre les mains safe, et là, on s'en fout. On peut aller super vite avec le gun dash, donc littéralement, le dash, c'est quoi ? C'est une charge, et gun, ça veut dire un flingue, et là, du coup, c'est le flingue charge. C'est une carrière. De perdre ça en l'air, et du coup, de ne pas avoir besoin de cet objet qui ralentirait beaucoup le jeu. Et une fois qu'on touche même plus le sol, on n'est pas inquiété, c'est sûr, on s'en fout. Et on y va. Et donc, on se dirige vers notre troisième donjon du jeu, qui va nous permettre de récupérer notre cheval, parce qu'un cheval de la prélipe sans cheval, c'est quand même pas réunis, c'est un peu ridicule. Un peu ridicule. Et là, c'est une zone longue, et surtout qui a énormément de combats. C'est moins axé sur les puzzles, du coup, c'est lié de... Vous savez, comme on avait tout à l'heure, de comment on progresse, comment on pète ce mur, comment on ouvre cette porte. Et là, c'est uniquement, on vous envoie 50 ennemis, et bien, il faut être un peu doué, pour ne pas moindre, surtout en apocalyptique. Mais nous, on s'en fout, on va. Et on y va. Donc, encore une fois, cette problématique, comment on charge la suite, comment on progresse, comment on se repère dans le monde. C'est vraiment très intéressant. Il faut écouter le temps de progresser. Et regarde, en fait, on voit souvent s'y ver aussi sur les parties précises du décor. C'est vraiment de ça, c'est des setups. Je vais viser sur cette pierre-là et relater ma caméra comme ça, pour pouvoir me déplacer dans la bonne direction. Parce qu'encore une fois, pas de map, des rochers qui se ressemblent un peu tous, et il faut quand même aller dans un endroit précis. On ne peut pas faire n'importe quoi. Et là, évidemment, vous allez pouvoir me demander « Mais du coup, pourquoi on ne va pas à la fin du jeu ? » Ben oui. Pourquoi directement, on ne saute pas au dernier boss ? Parce que tu ne peux pas le toucher. En fait, sur nous, c'est juste parce que le monde n'existe pas. C'est un open world, entre guillemets, donc on est censé pouvoir aller explorer où on veut. Sauf que la fin du jeu n'est pas chargée, elle n'est même pas dans les limites de ça. Tu ne peux même pas sauter, ce n'est pas haut ou quelque part, mais là, c'est juste ailleurs. Et du coup, pour charger cette fin du jeu, pour être téléporté par le jeu dans les niveaux de fin, il faut avoir fait ce que disait le déclencheur, toutes les quêtes. Et là, les quêtes, c'est « Va tuer tel boss, un avalot, qu'il y avait tel boss, un avalot. » Du coup, on fait presque le jeu de façon normale. On fait la succession des quêtes logiques. Mais, par exemple, c'est dommage, parce que sinon, on aurait pu voler parce que le dernier boss ne butait avant de rentrer une stratégie. Et là, on arrive à un moment marrant. Donc, on arrive inbound. Mais ce qu'on a oublié de faire, pour une fois, c'est qu'on n'a pas chargé le jeu. Donc, on a fait l'opposé de tout ce qu'on faisait tout à l'heure. On arrive au bon endroit, mais sans avoir chargé le sol. Et du coup, là, c'est un moment marrant où il faut bugler les ennemis, mais les ennemis, ils vont tomber. Quand tu tombes, au bout d'un moment, pour éviter que tu sois bloqué, parce que tu ne veux pas trop jouer un jeu qui est quand un ennemi qui tombe tout seul, le jeu les tue. Le New Pointer. Le New Pointer. Et du coup, là, on voit tranquillement tous les ennemis qui tombent. Donc, c'est ce qu'on appelle l'arène à skip, parce que c'est une arène dans laquelle on a des combats. Donc, skipper, c'est sauter, éviter une séquence. Et c'est un moment un peu tendu. Donc, dans le précédent run que tu avais fait en marathon, tu n'avais pas réussi à tuer tous les ennemis. Donc, allez D-Pop tous. Et donc, là, tu attends d'avoir le son des trois ennemis qui meurent. Pour restart ? Pour être sûr qu'on peut restart. Parce qu'évidemment, il faut arriver au boss, quand même. Et le boss, il est dans cette arène. Et comme le jeu considère que tu es dans l'arène, puisque tu es placé par la porte, et bien, si tu reloads, et bien, je trouve dans l'arène. C'est cool, ce n'est pas ? Donc, on voit, c'est quand même visualement c'est trop cool, parce qu'on voit tous ces ennemis qui tombent. Par exemple, toi, tu tombes aussi, mais regardez, les éléments et tout, ça tombe, c'est rigolo. Est-ce que tu es confiant avec Alex ? Ouais, je suis plutôt confiant. Alors, c'est vraiment aléatoire ce skip, mais ça dépend majoritairement de ce qu'on a fait avant, en fait, le trajet, si on l'a fait correctement, si on a pris les bons angles et tout. Et vu le nombre de repères qu'on a, c'est-à-dire quasiment aucun, c'est très dur de dire si on a tout fait parfaitement ou pas. Donc, c'est majoritairement de la chance, en fait. Maintenant, je n'ai pas eu beaucoup de problèmes sur mon trajet, bien au contraire, ça allait plutôt correctement, donc je suis plutôt confiant. Maintenant, là, je n'ai toujours pas eu le deuxième kill, donc je commence à me méfier un peu. Ça paniquait un peu, mais en fait, le prochain combat est tellement long, du coup, que ça vaut vraiment le coup d'attendre un peu, parce que, évidemment, c'était mis, il est du coup bloqué sur un bout de terrain qui se serait chargé, alors qu'on n'a pas envie qu'il se charge, ça passe pas. Du coup, c'est le moment marrant où on attend où on tombe. Voilà. J'ai eu le deuxième qu'il n'y a pas très longtemps, donc maintenant, j'espère me choper le troisième. C'est complètement améatoire, le temps que tu vas tomber ? C'est le temps qui tombe, je ne comprends pas. Je crois que c'est maximum deux minutes ou autrement. Ça ne peut pas rater beaucoup dans le temps d'une run. S'il y a une minute d'écart, attendez si, si c'est la RNG style, entre un runner à l'autre, c'est un peu juste que... C'est juste, c'est en fonction de ton exécution. Si tu as fait le trajet parfait, tu ne charges aucun sol et tu ne tombes tout de suite. Ça a été testé un peu en tasse, ça ? Ça reste le jeu, qui a été exploité un peu en tout l'assistice filant. C'est une bonne question. Il y a un peu de ramouage qui est fait quand même. Il y a énormément de ramouage qui a été fait. Alors là, je n'ai pas eu du skip apparemment. Je pense que ça fait trop longtemps que j'attends et je n'ai pas eu le troisième. Il y a énormément de travail qui a été fait avec du cheat engine. Malheureusement, pas vraiment du tasse comme on peut le faire sur console. C'est un peu dommage d'ailleurs. On l'a bien aimé. Donc là, du coup... Je vais être obligé de faire les combats comme je suis censé le faire. Donc là, c'est double perte de temps. Double perte de temps. Donc tu as toute la deuxième moitié du combat qu'il faut faire. Évidemment, c'est cool encore. Tu as ce sort de cancel. Mais bon, les ennemis tapent fort. Il ne faut pas mourir. Ça ne sert pas à le savoir dans un long de temps. Alors, on peut vraiment facilement mourir ici. C'est assez étonnant parce que depuis le début, je vais comme si c'était trop facile. Même en apocalyptique, surtout en apocalyptique, on peut facilement se faire avoir. C'est le seul moment de la run où on peut mourir malheureusement. Normalement, c'est le moment que tu fais des pops et que du coup, tu n'as même pas la race. Mais là, tu n'as pas eu de chance. Voilà. C'est un peu ça. Mais bon, vous inquiétez pas, on va être largement dans les teammates si ça continue aussi bien sa chance. Juste avant, il dit que c'était du skill. Mais là, c'est du chance skill. C'est random input. Il a bon dos, monsieur random. On ne parle pas de la chance. C'est le perfect et il ne fait pas de la chance. On parle du tout et que c'est de la chance dans le sens où on n'a toujours pas vraiment réussi à comprendre qu'est-ce qui faisait que ça ne marchait pas, qu'est-ce qui faisait que ça marchait. On a juste remarqué que si on ratait des infinite jumps sur le chemin, ça ratait plus souvent. C'est tout ce qu'on a pu remarquer. Malheureusement, même le mec qui a le world record, donc Aftermath, c'est le glitch qui peut rater de temps en temps. C'est vraiment le gros run killer du jeu. Donc en fait, c'est sûr que ça va être mauvais si tu le fais mal, mais si tu le fais bien, tu n'es pas pour autant plus sûr que ça va bien marcher. Exactement. Donc voilà, c'est un peu... C'est pas si bon. Ce qui fait, en fait, est réussi. Je vais me retrouver exactement à ce moment-là. En fait, je vais sauvegarder, recharger ma sauvegarde et je me retrouverai exactement à ce qu'on va. Donc tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, c'est du temps perdu plus le fait que j'ai tenté le glitch. Et du coup, aussi pareil, là, mon épée vient de monter de niveau. Normalement, elle monte de niveau un peu plus tard. Mais du coup, je fais un peu plus mal. C'est pas plus mal. Ça va me permettre d'utiliser les ennemis plus rapidement. Enfin, juste celui-là, en l'occurrence. Donc, Geer, qui est un mec très fair-play, donc voilà, on prend, on désarçonne le chevalier, là, mais on lui rend son épée parce qu'on est un mec sympa. Sauf que, bien entendu, en fait, c'est un peu n'importe quoi puisqu'on a aussi la forme de chaos. Et du coup, on a trois coups. Je vais que je te défendre ça. C'est un peu ça. Et puis, troisième truc, c'est maintenant, il faut récupérer son cheval. Sauf que le cheval nous attaque. Et ça, c'est vraiment le passage que je trouve un peu ridicule dans le jeu. Où on se pose toujours la question de qu'est-ce qu'il faut faire avec le cheval. Et en fait, il ne faut pas l'attaquer, il faut se laisser attaquer deux fois. C'est assez ridicule. Il faut le savoir. C'est éponale et pas cool. C'est comme ça qu'on reste, je ne sais pas, si vous vous posez la question, vous vous laissez ruer dans la tronche deux fois de suite et ensuite, c'est votre cheval. C'est votre cheval, après. Voilà, mais on se venge. On va envoyer le cheval dans des milieux, dans les deux. Ça devient un coup de chi dans Mario World. Bon, en fait, du coup, le cheval, c'est le moyen de déplacement le plus rapide et on peut l'invoquer à Sway, c'est assez marrant. Presque à Sway, en fait, il y a des zones où on n'a pas le droit de l'invoquer. On ne peut pas l'invoquer de partout, malheureusement. Sur le sol, c'est vraiment pas. Dans le donjon, j'aurais bien aimé il faut l'invoquer, franchement. Ah ouais, enfin, maintenant, les donjons, tu vas presque être tout le temps en O.B. du coup. Ouais, donc, en même temps, le cheval n'a pas trop servi. Le cheval, c'est interdit, mais c'est connu. C'est pas interdit, en fait, on peut le faire. On l'a déjà fait. C'est juste ça, rien. Ah 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 ah, du coup, là, on continue, la route classique. Voilà, la route classique, c'est comme ça qu'on fait. On a le choix, donné par le jeu, soit tu monte, soit tu descends. C'est vraiment, évidemment, n'importe quoi. Mais c'est trop cool de voir. Du coup, on voit tout le monde par l'extérieur passer loin. Donc, on voit les couloirs, les murs, les bords. C'est trop cool, je trouve ça trop cool. Mais évidemment, je trouve ça, ça envoie. C'est un petit truc marrant parce qu'en fait, pendant la scène cinématique où le verre de terre est sorti, c'est pendant la scène cinématique que j'ai commencé à faire mon infinite jump. Donc, c'est-à-dire que j'ai aucun... Enfin, j'ai aucun indice visuel qui me permet de savoir si je suis en train de tomber, si je suis en train de faire mon infinite jump correctement. Je le fais vraiment au pif, pour le coup. Sachant que si je touche le sable, je suis obligé de rappeler le cheval pour pouvoir recommencer une infinite jump. On ne peut pas sauter quand on touche le sable, en fait. On est obligé d'utiliser le cheval. Et donc, du coup, voilà, je dois, pendant toute la cut-in, essayer de sauter correctement. C'est un peu aléatoire, mais si on le réussit correctement, en fait, on gagne pas mal de temps parce que ça nous permet d'être assez haut pour pouvoir sortir de la zone. Et en fait, le VR, normalement, à la base, c'est un ennemi qui nous tue instantanément s'il nous attrape. Sauf que depuis qu'on a le cheval, on peut se battre contre lui. Sauf que nous, on n'a pas envie de se battre, mais c'est un des rares ennemis qui nous suit, même en dehors du décor. Et c'est pour ça qu'en fait, pendant un moment, je me suis décalé et l'arrière-plan est devenu tout noir. En fait, on a touché un déclencheur qui décharge le verre de terre. Et si le verre de terre nous suit jusqu'ici, il peut détruire des éléments de décor, ce qui va faire ramer le jeu à fond au point de le faire crash ou d'avoir une image par seconde. C'est un concept assez spécial dans le jeu. Donc c'est vraiment très important de faire décharger le verre de terre. Et donc là, c'est le boss de ce donjon-là. Il faut lui enlever son carcan métallique de la tronche pour pouvoir mieux le tuer. Donc un con est bien. C'est pour ça qu'il fallait le cheval. Encore une fois, quand vous arrivez à la fin d'un donjon, il faut utiliser l'objet du donjon. C'est le principe Zelda. C'est vraiment... Un donjon, c'est vous récupérer l'objet, vous tuer le boss avec l'objet. Là, en l'occurrence, le cheval, c'est l'objet. C'est une façon de voir les choses, les chevaux, les objets. C'est pareil. Tu te casses un top-band, tu te poses sur ce petit élément de décor et comme ça, les verres qui sont invoqués vont tranquillement mourir en se prenant la tour dans la tronche. On n'a jamais été vraiment totalement sûr de ce qu'il faisait des dégâts. Moi, je supposais qu'il y avait de la lave en dessous ou peut-être c'est juste l'impact avec le mur. Mais en fait, en se mettant exactement ici, les petits verres prennent les dégâts. Et du coup, en temps normal, on est censé utiliser le pistolet pour les tuer. Sauf que là, ça se fait tout seul, on n'a rien à faire, on a juste à attendre qu'ils meurent. Ils meurent beaucoup plus rapidement. C'est pratique. ça fait un petit moment de pause. Je ne sais pas si vous entendez bien, mais on les entend prendre des dégâts. Des fois, on peut même voir l'animation de sang comme quoi ils prennent des dégâts. Et ça m'est déjà arrivé une fois aussi qu'ils sortent du sol et qu'ils montent très haut. Je n'ai jamais compris comment c'est arrivé. Oui, oui, c'était ça. Donc, la trajectoire de l'air par rapport à ta position et du coup, un terrain en l'air il a décidé de partir. J'allais bien à trouver un lien. Alors, encore une phase assez bizarre du boss. En fait, une fois qu'on a tiré un peu dans sa bouche, il va nous charger trois fois de cette manière à nous exposer en l'air. Et malheureusement, je ne me souviens plus du moment où je jouais le jeu en casu. Je comprends que cette attaque mais c'est vrai que ça ne fait aucun dégâts. En fait, on se pose toujours la question mais à quoi ça sert ? Parce que ça ne fait pas de dégâts, ça nous enlève juste du cheval et puis il faut rappeler le cheval et attendre. Mais peut-être si tu retombes par terre sans indiquer le cheval, tu prends des dégâts de chute, non ? Non, non. Non, je ne prends rien du tout. Non, du tout. C'est juste pour te faire flipper, je pense. C'est assez en vie on sentait comme un gros vert qui se sauve dessus, non ? Ouais, c'est vrai. Donc maintenant pour buter le VR, depuis le début on nous dit que si le VR nous avale c'est une mort instantanée, c'est game over et là on fonce dedans. C'est cool, encore une fois c'est très visuel, c'est fait pour que ça clashe, pour qu'on est en un gros badass en armure. Donc le Geyser 200, le pur dans la main, c'est cool. c'est comme ça que la vie en réelle se passe. Et donc là on continue et encore une fois on ne va pas retourner voir Sam à elle, on s'en fout. On va faire le basse-fils du jeu sans les objets. Ça ne sert à rien si tu n'as pas besoin de... Alors juste avant on va acheter une possession, c'est ce qui permet d'avoir la forme de chaos de la recharger instantanément. Ça va être utile pour un boss. Alors concept assez rigolo en fait, normalement tu expliquais les trous de verre, je ne sais plus exactement comment ça s'appelle en français malheureusement. C'est les porteurs qui nous permettent d'aller d'une zone à l'autre en fait. Il y en a trois où en fait si on sauvegarde et qu'on recharge la sauvegarde, c'est comme si on avait fait le trajet. Ce qui nous évite du coup de marcher, ça va beaucoup plus vite. Surtout qu'au niveau vu que c'est majoritairement des temps de chargement en fait, c'est comme si on n'avait rien fait. C'est rouge. Voilà, je me mettais les portes instantanément, je n'ai pas besoin de faire de saut, rien, c'est calme. Donc là, ça veut dire que tu es revenu à un endroit où tu as rencontré les verres géants pour la première fois. Ouais. Et tu arrives à cet endroit, d'ailleurs ça, tu pourrais le faire avant d'aller tuer le verre, non ? Mais le cheval, ça rend les choses plus rapides, mais tu n'as pas besoin de l'objet que le verre donne, tu t'en fous. Techniquement, oui, on peut faire ces deux bosses dans le désordre, mais bon, là, tout le trajet est relativement long. Mais c'est vraiment que tu vas voir sa mêle avec le cœur de l'araignée. Attends, je vous pose une question intéressante. Il ne dit pas genre « Ouais, vous avez le cœur de l'araignée, vous pouvez continuer ? » Je n'ai pas testé, c'est une bonne idée. Mais je pense qu'il y a fille si tu as les quatre cœurs ou pas. Ah, d'accord. Je ne suis pas en faire mention, mais je poserai la question à ceux qui ont travaillé pendant la route. Il faudrait demander ça à Kuro, Aftermaths et AFOX. Les gens, ils ont pensé... C'est assez marrant. Je pense qu'ils ont pensé parce qu'ils ont vraiment pensé à des trucs qui étaient vraiment improbables. Ils avaient presque trouvé pendant le moment une méthode pour se téléporter au boss final sans utiliser le téléporteur du boss final. Mais c'était quasiment infaisable, en fait. je crois que c'était à cause d'un bug de Cheat Engine. Si je me souviens bien... Donc, Cheat Engine, si vous n'êtes pas familier, c'est un outil qui permet de tricher, littéralement, mais ça permet de recharger des éléments de la mémoire vive. c'est de la manipulation directement pour faire croire au jeu, pour charger le jeu autrement qu'il n'est dans les termes de l'idée. Donc, ça permet dans Binding of Isaac, par exemple, c'est utilisé énormément pour que ça permet de vous donner n'importe quel objet quand vous voulez, des choses comme ça. Donc, là, je ne sais pas comment... Sur Darksteaders, on a deux personnes, Aftermaths et Angrevol, qui ont énormément travaillé sur des tables Cheat Engine pour qu'on puisse voler, tout simplement. c'est-à-dire, j'appuie sur saut, je monte, j'appuie sur contrôle, je redescends. On n'a même plus besoin de se déplacer, la vitesse de déplacement est augmentée, je crois, multiplié par 100. Et c'était pour visiter toutes les cartes et tester ce qui était solide, tout ça. C'était vraiment n'importe quoi. Donc, un gros outil de test, ça explique aussi pourquoi la run et à ce qu'on la précise quand tu te balades dans les cartes, c'est grâce à ça qu'on peut te faire. Donc là, vous allez voir qu'on a récuré le grappin pendant qu'on parlait. On l'a récuré. Il était sage, donc on a... C'est assez trop compliqué comme concept, donc on a récupéré le grappin qui est l'objet. Donc on l'a récuré vraiment, il y allait genre en 30 secondes alors que c'est l'objet de milieu de donjon, vraiment. Mais c'est un donjon très compliqué, très labyrinthique, presque, très replié sur lui-même avec des zones qui communiquent et qu'il faut le grappin pour aller pour sauter d'un endroit à l'autre. Évidemment, quand on fait des sauts infinis et qu'on vole quasiment, plus la zone est compacte, même si elle est très labyrinthique, plus c'est facile d'aller d'un point à l'autre. Du coup, là, hop, tranquillement, l'île à l'eau, la doux, on arrive à la porte du boss et zop là. Et là, c'est vraiment le donjon que tu as expédié. Alors que normalement, c'est long, c'est compliqué, la manipulation pour utiliser le grappin et pour sauter de point en point n'est pas évidente, mais c'est trop court. Ça paraît comme mettant le donjon plus court, on pourrait se dire les développeurs sont feignants, ils ont fait de plus en plus court, mais en réalité, non, c'est vraiment beaucoup plus long que les donjons précédents et on s'y perd très facilement dans celui-là. Il y a tellement plus de pouvoir que tout à l'heure que c'est pire. Ça va aller de pire en pire. J'annonce pour la suite, vous pouvez vous demander comment ça peut être pire, je vous assure que ça va être pire. Je ne vous en dirai pas plus. Mais la grosse araignée qui se téléporte, c'était un peu téléphoné parce qu'il y avait des toiles d'araignée partout, tu me rendances dans un cocon comme Frodo. Je ne vois que le dernier bosse de donj est un peu d'araignée. Il faut utiliser le grappin pour rattraper sa tronche et lui foncer dessus pour lui taper dessus. Elle se téléporte quand même. C'est classe. C'est classe. C'est pour ça qu'on a besoin du grappin. Si ce n'est pas le grappin, elle se téléporte et elle ne se laisse pas que je ne comprends pas pourquoi. D'ailleurs, c'est marrant. Tu te fais bouffer par l'araignée alors que là, tu survis quand même bien mais tout à l'heure quand tu la rentres par la première fois, tu t'es fait allumer. Et là, c'est bien. Pendant la cutscene, ça... Ça va faire mal. Mais ça, c'est assez fou comme manipulation que tu as vu. C'est super bien passé. Pendant la cinématique, tu as commencé à faire des sauts infinis pour directement les foutre le grappin dans la trompe et exterminer. voilà, finir cette dernière phase super, super vite. Et ça, c'est vraiment dur à faire. Je t'ai vu le rapide de temps en temps. C'est quoi ? Ouais. Je l'ai raté pas. J'en suis pas. J'en suis à apprendre la première fois. Ouais, mais je vais le mettre. On compte sur toi. Là, je rentre chez moi. Je n'ai plus aucun jeu. Je suis obligé de travailler contre mon gré. de toute façon, on va le forcer. On est deux ou trois qui vont le forcer à run ce jeu. Il n'aura pas le choix. Il aime pas la 3D. Il aime pas la 3D, c'est moche. Je suis pas fait le roi. Il aime pas la 3D. Regarde, tu vas tout le temps sur les côtés. C'est un jeu en 2D. C'est presque un jeu en 2D. Il est en 2D. Donc là, on fait notre chemin de retour. On revient et on va aller voir Samahel pour lui donner tous les cœurs d'un coup. Tiens, tu nous as pas encore demandé mais on fait tout. Donc tu vas débloquer d'ailleurs tous les pouvoirs d'un coup. Mais tu n'as plus besoin mais c'est pas grave, tu les verras quand même. Et on continue. Progresse. Donc il a un dash, le cheval. Le cheval, il a un dash de feu. Donc tu peux l'utiliser 5 fois de suite et en fait, on t'a vu du coup abandonner ta monture et remonter dessus tout de suite. C'est parce que quand tu abandonnes le cheval et tu remontes dessus, tu le revokes et bien il a roi ses dash. D'accord. En plus, c'est cool. Donc on voit en fait les dash, c'est en haut à droite c'est les 5 petits onglets de jaune et donc ils diminuent t'en as plus de 4 voilà, t'en as plus de 3 c'est un marine déplaçant vraiment très efficace. que le Gundash, même si c'est moins impressionnant, ça va vite. C'est le plus rapide. C'est le plus rapide. Et du coup là, t'as plus le droit d'utiliser le cheval parce qu'on sait pas pourquoi mais il y a largement la place. Oui, non mais c'est la ville. C'est la ville, voilà, pas de cheval ici. Pas de cheval dans mon couloir. Encore une fois, la téléportation, on revient à ce hub central pour rendre tous nos petits objets de quête. On voit ce rythme à 500 ans même Zou, 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 zou. C'est assez néo. Et à chaque fois, on te voit un peu de temps en temps tu dois en faisceau quand même. Et on fait les précis pour tomber sur le vol. Il faut 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 avoir le bon angle et la bonne hauteur. C'est... Et faire de la distance. Il y en a certains, c'est rigolo, on peut les activer par en dessous en fait. Mais c'est que certains spécifiquement, je ne me souviens pas lesquels. Donc généralement, on essaie toujours d'être au-dessus. Mais c'est un truc qui est rigolo de les activer par en dessous parce qu'on voit un genre de plafond et puis d'un coup, on se fait téléporter. C'est assez étrange. Donc là, on se tape 3 cut-in puisqu'effectivement, on donne tous les cœurs d'un coup. Et on se fait téléporter vers le dernier donjon du jeu. Et c'est là où je vais avoir besoin d'énormes de concentration. Alors là, du coup, on arrive en fait dans un espèce d'équivalent de trou de serpent. Donc c'est le chemin entre les checkpoints qu'on avait tout à l'heure. Mais là, c'est vers le prochain donjon, donc le cinquième donjon du jeu. C'est Worm Ball, le serpent. C'est Serpent Ball, je crois. D'accord. C'est vraiment leader. C'est au Serpent Pass, en fait. D'accord. C'est le chemin du serpent. Et là, en fait, ça a la... Encore une fois, on a ce fond rouge qu'on voit pour la première fois. Et encore une fois, pour des raisons de garder la mémoire et les performances, tout est chargé dans la même zone directement parce qu'on n'a pas besoin... Enfin, en tout cas, les portes et les déclencheurs sont tous chargés comme ça, on a moins de temps de chargement. Et donc, le sucre du donjon est très très haut au-dessus du chemin du serpent. Donc, on voit la porte qui se balade tranquillement parce que le jeu a préchargé toute la zone. C'est cool. Et ça, ça n'aurait pas été faisable si c'était sur une cardie complètement différente, mais non. C'est cool. Le jeu est sympa à ce moment-là avec nous. Ah, ben, tu passes au-dessus. Donc là, voilà, il faut faire des infini jumps pendant vraiment très longtemps. Il faut monter, parce que voilà, tu vois les portes toutes en haut. Ah oui, il y a des portes très longs. Et là, c'est un très très grand donjon. Donc, on va spoiler pendant ce donjon. Alors là, l'objet qu'on récupère, c'est le portal gun. Donc, littéralement, vous mettez un portal jaune, un portal bleu et vous passez à travers les deux. Alors qu'on doit, voilà, charger le donjon, du coup, parce qu'il faut aller suivre un endroit haut. Et, magie, c'est quand même cool parce que cette porte d'une laquelle tu es allée, elle est ouverte. Du coup, tu peux passer à travers. Rien n'est chargé, là. Tu peux passer à travers. En fait, c'est des textures, mais il n'y a pas de mur. Et, on atterrit. Donc, on n'est pas rentré dans les nuits. Et là, c'est bon. Et là, c'est bon. C'est le boss de fin du donjon. C'est quand même cool. C'est quand même classe. Mais là, tu vas me dire, hé, mec, il y a un problème. Tu n'as pas pris l'arme. Tu n'as pas l'objet. Tu n'as pas l'objet. Tu n'as pas le portal gun. on ne peut pas le tuer. Littéralement. Sauf si, tu sautes out of band et que tu fais croire au jeu. Donc là, c'est tendu. C'est vraiment le gros, gros road killer du jeu. Parce qu'il faut faire croire au jeu qu'on a utilisé l'objet. Donc là, vous voyez faire des déplacements un peu chelous et dropper des sauts. En fait, c'est fait exprès pour que le jeu autorise à faire cette action-là que normalement, sinon, tu n'as pas la figure, tu n'as pas le jeu qui te dit « Vas-y, on appuie sur le maintenant. » C'est bon. La case n'est pas cochée dans le code. Ce n'est pas écrit « J'ai fait ça, tu peux faire ça. » Donc là, c'est cool parce que tu as réussi à la première phase qui est la plus punitive et la plus difficile. Donc à chaque fois, ce jeu, tu fais… Ça ne va pas lui lancer des voitures à lui ? Non, il faut lui mettre des portails. Il a changé avec la récupérer une arme et plus tu as une arme, plus tu es vulnérable. D'accord. Donc là, il faut faire… La stratégie normale c'est que tu mets un portail par terre. Vous voyez, ces deux zones jaunes sur lesquelles vous pouvez mettre des portails. Vous ne pouvez pas les mettre n'importe où, c'est que sur ces vitres jaunes. Et ensuite, il a un vitre jaune sur l'arme aussi. C'est pas de chance. Et avant de vous donner un coup, il lève son arme en arrière et tout… Il se tape lui-même. Non, du coup, le portal que tu as mis sur son arme, il arrive directement dans son dos. C'est vrai, il est bien foutu comme fait. C'est ça, il se tape lui-même. Il se tape lui-même. En fait, ça te permet de téléporter sur son dos, il n'est plus de même. Et ça, normalement, le jeu vérifie qu'on avait fait cette séquence-là. Mais on ne peut pas la faire, la séquence. Donc on a vu ce brefetissement sur l'arme, ce portail, on parait. Donc là, on attend un peu. Il faut un peu que le jeu soit coopératif quand même pour que ça marche. Et donc, il suffira simplement d'y aller le plus tôt possible. Il faut aussi qu'il y a un bon moment. Si tu es trop tôt, c'est que le jeu quand c'est pas possible. C'est pas possible. Mais il t'a triché. De temps en temps, j'ai été un jeu n'importe où. Donc j'ai vu un qu'Alex est téléporté en dehors complètement de la reine du boss. Donc il a fallu qui re-rentre, qui ne trouve pas rien de re-rentrer une bande et tout ça. Donc presque de devoir reloader la main. C'est pour ça que tu... Est-ce que c'est là que tu vas utiliser le fait d'utiliser ta super transformation ? En fait, il l'utilise à chaque fois entre les combats. Oui, il avait besoin d'ajouter une pierre de possession. En fait, il l'a utilisé une fois pour expédier ses combats à chaque fois de phase. Parce qu'entre chaque phase, il y a ce combat. Donc on l'a lu, à l'instant, il a utilisé ses pierres de position pour recharger cette forme de dame. parce qu'en fait, avec Taïmé, on le voit en haut avec cette spirale rouge qui se recharge quand on tue des ennemis et ensuite qui se recharge quand on l'utilise. Normal. Donc c'est... C'est aussi assez proche de Devil May Cry. C'est très très proche de Devil May Cry par rapport à ça. C'est une grosse, grosse inspiration du jeu. Ces arènes qui se ferment tant qu'on n'a pas tué les ennemis, ça ressemble. Le système de combat un petit peu aussi. Le système de combat des points de vie, H, différents trucs. Et d'ailleurs, ça ressemble vraiment beaucoup visuellement à Devil May Cry 4 presque. C'est quand même comme une forte inspiration et tout c'est bien c'est très très proche. C'est bon, on a cité Super Metroid, Zelda et Devil May Cry en inspiration, ça va. Et donc, on progresse, on attend ces deux coups entre ces petits dash vers l'avant. Du coup, ça m'a l'air de s'être passé donc vraiment très très bien. On va voir est-ce qu'on va... Ah là, l'action. Et donc, on a tué ce méchant boss et là, normalement, on a fini, ça aurait dû être le boss de fin. Ah bon ? Bah ouais, c'est celui qu'on a vu au début, on l'a tué, le cycle est cyclé, on a fait 5 dans le jour, tout ça. Non mais normalement, on a été manipulé. Mais on a été manipulé au début. J'ai pas joué au jeu, j'ai pas été joué ce que là, mais je suppose qu'effectivement, depuis le début, quelqu'un nous dit là-bas. On arrive au paradis. Normal, c'est Dieu. C'est Dieu foutait la merde. En fait, c'est les anges qui foutaient la merde. Les méchants anges. Donc si tu veux commenter ce moment, c'est marrant, parce que je ne me rappelle plus exactement les spécificités du combat contre soi-même. Alors, quand on arrive ici, c'est exactement ça, tu veux le dire. On doit se battre contre soi-même, donc on nous donne le masque des ombres. Et nous, on n'a pas envie de se battre contre soi-même. Ce qu'on fait, on passe par-dessus le mur qui nous empêche d'aller à la fin. On va vers la lumière qui va nous révéler la vérité sur toute l'histoire du jeu. Et en fait, plutôt que de voir la cinématique, on va utiliser le masque. Ce qui fait que ça déclenche cette cinématique où il y a Dark War entre guillemets qui apparaît. Ce qui fait que du coup ça nous amène dehors. Le jeu considère que du coup on a vu la cinématique. On retourne un peu vers le couloir pour faire croire au jeu qu'on redescend les escaliers normalement. Et le jeu nous dit c'est bien, tu connais la vérité. Maintenant, tu peux t'en aller, sauver le monde, reforger la Master Sword et du coup on ne se bat pas du tout. C'est exactement ça. Maintenant, il faut recharger la Master Sword. Il faut récupérer trois bouts de Free Force. En fait, il faut récupérer sept bouts de Master Sword qui s'appelle l'Armageddon Blade. Armageddon, c'est la fin du monde. On a chevalé de l'apocalypse. On est dans la thématique quand même. C'est cool. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que si vous vous rappelez au tout début dans le verre de Choking Grounds, au moment où il y avait les trois sauts et qui disait way to choke, c'est se planter, on a déjà récupéré un bout parce qu'il était dispo. Donc déjà, à cette tête-là, on n'a pas besoin d'y retourner. Donc là, on a déjà deux sur trois. Mais le jeu, il ne sait pas qu'on a déjà un. Du coup, il dit trouve les six prochaines pièces, vas-y. Mais on en a déjà deux, les mecs, on a besoin de que trouver plus que cinq. Le jeu, c'est plus compté, tout va bien. Et c'est assez cool parce que, encore une fois, comme tu l'expliquais, on a toute cette dynamique de faire croire au jeu qu'on a fait les bonnes choses. Mais le jeu, il ne suit vraiment pas. Même quand on fait les bons trucs, il n'y arrive pas. Donc, si le timer est arrêté, je ne sais pas, je ne vois pas, je ne regarde pas le stream en même temps, je regarde le stream d'Inkalex. mais on a de toute façon le temps du jeu à la fin donc on aura un temps précis. Donc le timer n'a jamais été lancé, ce n'est pas grave. On a le vrai temps officiel, donc on est allé à 1h12. 1h12 à cet endroit-là, tu es content, Inkalex ? C'est plutôt bon, ouais. Sachant qu'en plus, ma plus grosse série, c'est l'arène à skip. C'est même très bon, je dirais. C'est-à-dire qu'en clair, si j'avais eu l'arène, ça devrait être un pépé. En ce moment même. Ouais, c'est vrai, tu n'as vraiment rien raté, tout s'est bien passé, à part cette arena skip qui est encore une fois le gros runkiller. Le deuxième gros runkiller, d'ailleurs, ton split en général, si vous allez voir Inkalex en live, qui stream sur Twitch et sur Xbox en fonction de vos préférences, ton split, ça fait quand même fuck ! parce que, ça en est au bout d'une heure en liste de jeu, et si ça ne se passe pas, ça se passe mal, il n'y a pas tellement de raisons. Pour le coup, c'est vraiment aléatoire. Vous faites un setup qui est très précis, que le deuxième meilleur joueur du jeu, Damon Kidd, pensait que c'était bien. Pendant une semaine, il l'a eu à la suite tout le temps du premier coup. Il a réessayé une fois suivante et qu'il n'a plus jamais réussi. C'est vrai que ça marche, c'est relou. Il y a un autre truc aussi par rapport à ce setup pour le boss Traga, c'est qu'à la base, ce setup n'existait pas, il l'a inventé pour moi, parce que je ne comprenais pas l'ancien setup. Et il a découvert comme ça un nouveau setup qui, pour moi, marche quasiment tout le temps. Même si, bon, ça peut toujours rater de temps en temps. C'est le meilleur setup qu'ils ont trouvé pour le moment et en fait, je l'ai découvert à cause de moi parce que l'ancien setup, c'était vraiment horrible. Alors là, il y a un petit truc. On peut se demander pourquoi je n'ai pas tout droit directement au bout de l'arme. En fait, il y a un combat normalement obligatoire contre un ange qui veut se venger avec quelqu'un d'autre. Donc, elle veut nous tuer. Et en fait, moi, je n'ai pas envie de faire ce combat. Surtout qu'en plus, là, je recherche ma sauvegarde ça me ramène directement à côté de Vulgrim. Si je déclenche le combat, ça me ramène dans le combat. Donc, en fait, si je saute assez haut, je peux carrément passer au-dessus du déclencheur. Ça fait un petit détour, mais au final, ça fait gagner beaucoup de temps. C'est vraiment sympa. Mais au final, beaucoup de choses dans le jeu se résument à soit activer des déclencheurs qu'on ne voit pas, soit éviter même des déclencheurs, un peu comme pour l'arène à skip où on ne veut pas charger le sol. C'est ce jonglage, c'est vraiment très impressionnant dans un jeu en 3D comme ça, relativement grand. Encore une fois, le monde est large d'arriver à trouver tous les déclencheurs qu'il faut et savoir desquels on a besoin et desquels on n'a pas. J'espère que du coup, tu allumes les oiseaux en attendant, là, avec la corde. Ouais, ouais, j'ai apprécié. Donc, le roi n'est pas legit si on ne tue pas les deux petits corbeaux qu'il y a des petits like motifs. Ça sera refusé sur SDA. C'est vrai, c'est refusé sur SDA si vous ne l'avez pas. C'est officiel. C'est catégorie Any% plus burn. Donc, ouais, on n'a pas parlé des catégories. Évidemment, le jeu est très fourni. Il y aurait de quoi explorer à l'infini, il y a des quêtes cachées, des choses comme ça. Le seul rôle qui est vraiment intéressant, du coup, c'est Any% sur PC. Donc, Any% à juste finir le jeu, quel que soit votre pourcentage de compression. Le jeu le plus vite possible avec la clavier-souris donc sur PC pour pouvoir faire tous ces tricks qu'on voit depuis le début. C'est vraiment la seule catégorie qui est rené et renable parce que c'est vraiment trop long pour faire du 100% ou un truc avec des quêtes supplémentaires parce que de toute façon, ça serait vraiment volé d'un point à l'autre pas très intéressant. C'est juste plus longtemps, quoi. Ah non, ça parle pas mal de dire. C'est juste les règles officielles du rôle. Pour répondre à une question dans le chat, pour répondre à une question dans le chat par rapport au fait que je recharge les sauvegards automatiques, en fait, le jeu est relativement sympa. Dès qu'on ramasse un boule d'armes, en fait, il fait une sauvegarde automatique et la sauvegarde automatique nous ramène généralement beaucoup plus proche du vendeur, du marchand qui nous aide à téléporter que là où on est par rapport aux fragments, quoi. Donc, du coup, dès que je ramasse un fragment, je recharge la sauvegarde automatique, ça me ramène au vendeur et le jeu considère que j'ai toujours le fragment d'épée sur moi, donc, c'est un gain de temps phénoménal, ça évite un énorme backtracking, en fait, le but de faire tout l'aller-retour à chaque fois. On revient aux zones avec les changements, tu es un peu planté tout à l'heure, donc le deuxième échec du jeu, c'était ça. Et donc là, on vit en exactement au même endroit, donc c'est pareil, mais on peut voler, c'est cool, on a les objets, on peut tout faire. Nickel, c'est quand même fort pour abuser des sauvegardes. Ah, il l'abusait. Parce que Borderland, c'est pas pour dire, voilà, on comprend ce que tu as. Ça triche à l'infinière. En fait, avant d'apprendre un jeu, ils disent, ils ne regardent pas, est-ce que c'est out of mind ou est-ce que c'est court ou est-ce que c'est beau, c'est est-ce qu'il y a des sauvegardes ? Je peux utiliser des sauvegardes sinon ça, je ne vais pas. Non, sinon c'est vrai. Je vais trouver un jeu où on peut faire de corruption de sauvegardes, je pense. Là, il y a mon idée de rigoler. C'est quand même très compliqué, je ne pense pas que ce soit le débat du jeu. On a beaucoup d'argent pour quand on fait sauvegardes, c'est cher. Donc là, il y a toujours la critique. Comment critique, Duran ? Oh, putain. Ah, tu as chuté. Où est-ce que tu as apparaît, Duran ? Tu n'as pas au début. Ah, bon, ce n'est pas trop grave. Mais voilà, c'est vite punitif de parler et de rigoler pendant le chat. Donc là, on t'a vu, c'était totalement involontaire, tu droppes un peu des sauts infinis parce que c'est un peu dur à faire quand même, il faut garder le rythme même si tu as quand même le flingue et que c'est le moment le plus facile. Donc là, tu as perdu 20 secondes pour rien. Bravo. Ce n'est plus le pili. Exactement. Ce n'est plus le run super clean que tu nous promettais. Rembourser les invitations. C'est ça. Non, mais ça, c'est dès que tu commences à être un peu coquille. On le connaît dans le speed run. Dans le speed run, tu apprends l'humilité. Tu apprends l'humilité. Non, mais là, ça se passe super bien. Ça se passe super bien. Je ne veux pas la musique. C'est ça. Le truc, c'est... Non, mais ici, il ne peut pas se passer. Là, c'est bon. Je ne suis jamais mort. C'est ça. Donc là, on a avec Chelleno, c'est le bout d'arme. Je pense que Dark Souls, vraiment... Je pense que Dark Souls, c'est vraiment un jeu où du début à la fin, il faut vraiment se méfier du jeu. C'est hier, où pour m'entraîner, j'ai voulu faire une arène. Et le jeu a crash à un endroit où ça n'était jamais arrivé. Je n'ai toujours pas compris comment ça arrivait. Donc, c'est pas mal. C'est vraiment le genre de jeu, il faut se dire, du début à la fin, le jeu peut planter, le jeu m'en veut, il me déteste. C'est vrai que le softlock, c'est le truc... Tu ne peux rien faire, quoi. C'est... Voilà. Désolé. Et en général, plus tu joues vite, plus tu essayes de speedruns au jeu, plus il se peut. Plus tu as chance que ça arrive. Particulé Rayman Origins, c'est un affaire. Si tu y joues normalement, c'est parfait. Dès que tu essayes du speedrun, prouf. Le petit truc marrant où le cheval, dès que c'est uniquement avec sa position sur le sol, tu peux grimper les falaises en utilisant le cheval, c'est cool. Ça ne s'est passé, ça a pris une seconde. Ça se voit à peu de poche. Ah oui, l'autre truc marrant que tu as trouvé pendant les cutscenes et qu'on arrive vers le dernier boss qui est de l'ennui un peu. Tu peux, il y a un boss que tu peux refighter indéfiniment. Il ne meurt pas vraiment. Tu peux retourner dans son drôlement et le retire. C'est arrivé. C'est arrivé. Comme tu fais des sons infiniment. L'ultime pour ce boss, si tu veux. Pour ce boss-là ? Ouais, vas-y. Rapplique-lo à Manu. Donc Abaddon, c'est un gros dragon. J'explique la strat normale avant pour comparer ou pas ? Si tu veux. C'est n'importe quoi. S'il se passe, c'est l'écran. Donc on a beaucoup blagué. Oh, purin. Puis j'ai arrêté. Ah ouais, non. Attends. Bah là, du coup, vous allez voir la strat normale. Donc ce qu'il faut faire normalement, il faut utiliser le cheval et quand on fonce vers le boss, il y a une des deux pattes qui devient rouge et il faut attaquer de l'autre côté. Donc en fait, quand le dragon est à terre, on se dit tous, il faut le taper, il faut en profiter. C'est à ce moment-là. Non, ça ne sert strictement à rien. Du coup, je suis n'importe quoi là. Ah oui. Donc en fait, plutôt que d'éviter de prendre le cheval et de se casser la tête, on peut juste tout simplement faire de l'infinite jump et en fait, au bout de simplement 4 sons, on est hors de portée de toutes les attaques du boss. C'est un peu n'importe quoi. Et juste au moment où le boss tombe, on a juste à faire une petite attaque et il tombe à terre. C'est ridicule en fait. On a juste à lui mettre trois petits coups d'épée et le boss meurt. Donc la blague, c'était surtout de... Quand le boss est à terre, surtout on ne l'attaque pas. Il faut le regarder dans les yeux. C'est comme ça que ça lui fait des dégâts. Le boss ne s'y attend pas. Il s'attend absolument à ce qu'on lui mette des coups d'épée et du coup, ça le surprend, ça le choc est déstabilisé. Et je le fais vraiment n'importe quoi. Allez, allez, j'ai jamais vu... C'est... J'ai arrêté trois fois la strat et pour le coup, du coup, j'ai deux barres de vie. C'est-à-dire que j'ai même plus le droit à l'erreur. Il fait mal, normalement. Il y a une armure de plus. Il a un bon record, de toute façon, le tel mur est à zéro. C'est vrai. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Parce que tu n'as qu'un seul conteneur. C'est un peu comme les flacons de Zelda. En fait, on a des conteneurs de potions. Et de base, on a une potion qui nous redonne toute notre vie. Sauf qu'on s'en débarrasse dès le début du jeu pour pouvoir justement mettre les possessions. Parce qu'il nous... On redonne toute la rage. Parce qu'on a absolument besoin pour certains combats. Bon, là, ça va. J'ai fini la phase de dragon. J'ai réussi à me faire tout. Mais bon, c'est la phase. On a fini le dragon. Et heureusement, bon, le jeu n'est pas trop méchant. Parce que ce n'est pas la dernière phase du boss final. Donc on a une petite QTE, un truc classique de ce genre de jeu. Qui nous redonne une grosse partie de notre vie. C'est cool, quand même. Tu vois, tu tues le dragon. Jusqu'à tous les ennemis qui ont donné de la vie et de l'expérience et des sous-coups de l'argent. Du coup, normal. C'est bon. Mais voilà. Et donc là, on a le trou. C'était pas le dragon, le méchant. Le méchant. C'était vieux. Sephiroth. Avec son katana et tout. Parce qu'on a le cheveu. En fait, c'est Sephiroth jaune. Avec des ailes. Avec des ailes. Et donc, le boss le plus compliqué du jeu. C'est très simple. On le bourre. On y a pas d'autre. Il y a vraiment... La strat, c'est le bourré à mort. On ne réfléchit pas. On l'attaque, on l'attaque, on l'attaque, on l'attaque. En plus, c'est pas des QTE. C'est du mashing. Le QTE, c'est du mash. Le QTE, c'est du mash. Et ce qui est rigolo, c'est qu'ils nous lancent des rochers. On peut les attraper, les renvoyer. Ça ne sert strictement rien. Ça ne fait aucun dégâts. Donc, on peut les bloquer, on peut les prendre, on peut les jeter dans le décor. Ça ne sert strictement à rien, ces rochers, en fait. C'est juste, ça nous fait, par contre, énormément de dégâts. Donc, il faudrait quand même éviter de les prendre. Bon, là, l'avantage, c'est que j'ai toute ma vie. Et si je prends un rocher, je m'en fous totalement. Aujourd'hui, l'est-ce qu'il est celle-là, l'attaque ? Tu ne le transformes pas, si, voilà, c'est bien. Non, non, ça ne sert à rien de se transformer, même si j'ai la transformation, parce que le boss va faire une attaque spéciale qui va nous enlever la transformation et qui va faire énormément de dégâts. Donc, deuxième phase, on va lancer des rochers. Et là, c'est vraiment la phase marrante, en fait. C'est un truc qui a été découvert par Angrevol. Bon, en fait, si on se met là, vous allez voir, c'est assez rigolo. Donc, Angrevol, un manœur français, qui est cool, si vous ne le connaissez pas. Et là, le petit, c'est Spon qui est cool. Il y en a fini. C'est lui qui a découvert le safe spot uniquement parce qu'il n'était pas capable de renvoyer les rochers. On s'est tous pas capable de faire ça. Il y a une petite spécificité à partir de maintenant. Je suis obligé d'attendre que le boss mette sa main à l'épée. Sinon, si je lui mets une attaque, en fait, il va se téléporter dans tous les sens. Il va faire une attaque et je ne pourrais pas le taper. Donc, je suis obligé d'attendre un petit peu. Et voilà, là, le boss est mort. C'est fin du jeu. Time. Time. Zéro minute. Zéro minute record. Donc, tant qu'à faire, on peut le voir. Non, mais on s'en fout. Voilà, merci tout le monde. Et là, en tâche, c'est que le jeu, voilà, le jeu est sympa, il sauvegarde à la fin. Du coup, on peut vraiment utiliser le temps de la sauvegarde qui est totalement correct. Et une bande française, franchement, c'est pas mauvais. En temps réel, j'ai une heure, 30 minutes et 27 secondes. C'est vraiment bien, c'est un bon temps. Et ton PB, rappelle-le. Mon PB, c'est en temps réel, je suis à à peu près 1h29 minutes. Et en temps de sauvegarde, je suis à 1h20 minutes et 44 secondes. J'ai plus de minutes et c'est exactement le temps que m'a fait perdre l'arena skip. Malheureusement, ça a été totalement MPB en fait. Bah, GG. C'est vraiment bon, run clean, vraiment impressionnant, encore une fois. Bah, évidemment, tout le monde, tout le monde follow un Kalex sur Twitch qui fait du Darksiders beaucoup en ce moment. Tu t'es remis sérieusement sur ce jeu. Il se prépare. Il se prépare. Je connais les bails. C'est quand, c'est Mars. C'est quand, c'est Mars. Comme le seul, une 15 pour Mars. Ah ouais, ouais, ouais. Ah ouais, j'aimerais bien faire le savoir. Ah ouais, le World Record. Ah, le World Record, ça va être très dur. Pour te dire, on a parlé des runners tout à l'heure, on avait parlé de Kuro. Kuro run ce jeu depuis 3 ans. Et euh, c'est vraiment le seul, aujourd'hui, en fait, qui est capable de reprendre le World Record. Et ça fait quasiment un an qu'il essaye de le faire. Et il n'y arrive pas. Et euh, vraiment, il n'a pas le même entraînement que moi. Il est vraiment bien meilleur en tout point. Et il galère. Donc, vraiment, le World Record que Aftermath a fait est très, très, très violent. Et le pire, c'est que c'est avec des anciennes strates. On a des nouvelles strates qui font gagner du temps. Eh bien, vous êtes pas bon. Vous êtes mauvais. Voilà. C'est pour ça que je veux m'entraîner. Oui, il va régler tout.